Bon, alors on y va. Je vais faire ce cours à la mémoire de ma tante qui s'appelait qui était enterrée vendredi malheureusement juste avant Shabbat et à la mémoire de Rabbi le père de notre ami Bruno. Le Rav a écrit beaucoup sur Sukkot, sur à la minime. Je vais vous lire un peu ce que le Rav dit. J'espère que vous allez apprendre des choses. C'est pas... Si vous donnez un cours sur Sukkot et Shmini à Tseret, j'ai pas envie de répéter ce que tout le monde sait déjà. Je pense pas non plus que vous soyez maintenant branchés sur ce cours pour voir des choses que vous avez déjà entendues. Je vais vous dire ce que le Rav dit sur le sujet. C'est des choses vraiment intéressantes. Alors déjà, je vais vous dire ce que le Rav dit concernant les trois... Vous savez qu'une Sukkha, il faut trois côtés minimum. Même si elle a pas quatre côtés, si elle a trois côtés, deux côtés pleins et encore un petit peu du troisième côté, c'est suffisant. Et pourquoi ? Le Rav dit... Parce qu'en vérité, dans l'histoire, dans le désert, les Juifs ont bénéficié des Sukkots, des Pardons. Les Sukkots, vous savez que ça représente la Nané Kavot, ces nuées de gloire qui protégeaient l'Ebné Israël quand ils étaient dans le désert. Ça repoussait les... Ça leur posait une sorte de clim. Ça les protégeait du soleil. Ça les protégeait du froid la nuit. Ça les protégeait des serpents. Quand ils avançaient, ça planissait la route, etc. Et en souvenir de ce grand-est qu'Akash Burku a fait pour que nous puissions vivre pendant 40 ans dans le désert, parce qu'un jour dans le désert, on peut mourir. Donc, de ce grand-est qu'Akash Burku a fait, en souvenir de cela, Akash Burku nous a demandé de faire la mise à Tsukka. Alors, on a dit qu'il y a trois côtés, minimum. En vérité, quand on voit dans l'histoire, on a eu trois fois les Anané Kavot. Une fois, dès que les Juifs sont arrivés dans le désert, Akash Burku leur a envoyé les Anané Kavot. C'est le nuage-là qui protégeait l'ennemi Israël au-dessus, sur les côtés, etc. Quand les Juifs ont fait le Vaudor, les Anané Kavot ont disparu. Quand les Juifs ont fait Tchouva, alors en attendant, il y avait les Soukots. Ils se sont construits des vrais Soukots. C'est ça, la marloquette entre Rabi Eliezer et Rabi Akiba. Rabi Eliezer dit pourquoi on fait la mise à la soukka ? Qu'est-ce qu'on doit se rappeler ? Parce qu'à Akash Burku qu'il y a des Soukots au chef-tier de Béné Israël, j'ai fait résider l'ennemi Israël dans des Soukots. C'est quoi ces Soukots ? Rabi Eliezer dit c'est la Anané Kavot. Et Rabi Akiba il dit c'est les Soukots. En vérité, on peut faire marcher les deux. C'est les Soukots qu'il y avait entre la faute du Vaudor et pendant toute la période où les Béné Israël ont fait Tchouva, c'est-à-dire à partir du 17 Tammuz jusqu'au premier Elul Moshe Rabbeinu il est monté au ciel il a insisté pour qu'Akash Burku ne nous élimine pas. À partir de Roche-Rodèche s'il vous plaît coupez la caméra s'il vous plaît. À partir de Roche-Rodèche Elul Moshe Rabbeinu a demandé à Mne Israël faites Tchouva sonnez du chauffard et c'est pour ça que le mois d'Elul pour toutes les générations c'est un mois de Tchouva et Moshe Rabbeinu dans le ciel il priait et nous aussi on priait on faisait Tchouva et le jour de Kippour Akash Burku il a dit Je pardonne comme tu as demandé qu'est-ce qu'il a demandé Moshe Rabbeinu déjà Akash Burku il avait pardonné il a dit je ne vous élimine pas mais il a dit je vais vous envoyer un ange c'est l'ange même tête c'est marqué dans Parashat Pisa c'est un ange très très dur Akash Burku lui-même il dit à Moshe attention c'est un ange dur il ne pardonne pas il ne pardonne pas la faute Moshe Rabbeinu il a pris encore 40 jours pour obtenir quoi ? pour obtenir qu'Achem il reprend la direction d'Ebné Israël il n'envoie pas un ange pour nous pour s'occuper de nous dans le désert et surtout pour retrouver une situation d'amour entre nous Akash Burku comme avant la faute c'est ça Hachem Hachem quand Akash Burku a pardonné à Kippour les Anane Kavod sont revenus seulement on sait que les Anane Kavod viennent par le mérite de Aaron à Kohen et quand Aaron à Kohen est mort il s'est passé à peu près plusieurs mois où il y a eu les Anane Kavod qui sont revenus par le secours de Moshe c'est-à-dire que la manne elle vient par le secours de Moshe l'eau est venée par le secours de Myriam quand Aaron est mort et les Anane Kavod venaient par le secours de Aaron quand Aaron est mort il n'y a eu plus d'Anane Kavod elles sont revenus par le secours de Moshe donc en fait on a eu trois fois l'Anane Kavod une fois en sortant d'Egypte quand Yelé Vaudor ça s'est arrêté c'était des vraies soukots après quand les Yif ont fait Tchouva Moshé Rabbeinu a prié dans le ciel Akhipur Hachem a dit je vous pardonne Moshe Rabbeinu a redescendu la demande d'Obn Israël préparer la construction du Mishkan etc ils ont commencé à travailler le 15 Tichri les Anane Kavod sont revenus ça répond à la fameuse question pourquoi on fait ce code maintenant si on doit se rappeler d'Anane Kavod on doit faire l'Anane Kavod tout de suite tout de suite après Pessar puisque dès qu'on est sortis d'Egypte on a bénéficié d'Anane Kavod en vérité en fait le fait qu'elle soit revenue qu'Hachem a pardonné la faute du Vaudor pardonné en partie disons et la troisième fois où l'Anane Kavod sont partis et revenus c'est à la mort de Haron donc c'est ça les trois dofanotes qu'il faut au minimum ça c'est ce que le Rav dit ensuite il faut savoir que vivre dans la souka le Rav aussi insiste beaucoup dessus il dit que vivre dans une souka ça a une influence sur nous très importante comme notre Rakhamim disent que c'est comme un migvé quand on est dans un migvé on est entièrement englobé et bien c'est pareil la souka on est sous les ailes de la shekhina notre Rakhamim disent Shem Shamaim Khala la souka je vous en prie madame arrêtez la caméra s'il vous plaît Shem Shamaim Khala la souka c'est à dire que les ailes de la shekhina elles sont sous sur notre souka et donc on fait si vous voulez un bain de doucha quand on rentre dans la souka c'est pour ça qu'on dit qu'il faut se conduire avec doucha quand on est dans la souka attention à se conduire comment on se conduit c'est comme une synagogue si vous voulez et donc il n'y a pas sur notre âme et mieux que ça regardez à tel point on a été lavé de nos fautes à Kippour que Kajibour il nous envoie même la visite d'Abraham les âmes d'Abraham Moshé Aaron Imaginez qui est capable de recevoir des Nechamot pareil et bien nous sommes capables de recevoir des Nechamot pareil si on s'est bien préparé si on a fait une souka kshéra on s'est préparé pour ce code on reçoit ces Nechamot là qui vient de rendre visite et donc c'est un bain de doucha que nous faisons après 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 Kippour et pourquoi parce que justement la simcha c'est quoi c'est d'avoir été lavé de nos fautes alors maintenant on voit Rav cite un exemple souvent il y a par exemple je vous l'avais cité aussi la marquée quand Yitzhak il a senti l'odeur de Yaakov qui avait mis les habits de Esar les Kharami nous disent il a senti les habits mais les Kharami on dit il n'a pas senti l'odeur des habits il a senti l'odeur des traites de l'âme Israël le Midrash Rabassit l'histoire de Yosef Mishita que j'ai déjà je crois raconté dans notre groupe que c'était les Romains sont rentrés ils ont voulu détruire le temple mais avant ils ont voulu le vider et ils avaient peur d'entrer dans le temple ils avaient peur d'être tués alors ils ont dit on va envoyer un juif et aucun juif n'osait entrer il y en a un qui a dit un voyou un juif rachat un juif qui faisait rien du tout vraiment il dit moi je rentre je vais payer le Betamidash il est rentré dans le Betamidash il avait vu le Betamidash il était tellement impressionné ça l'a complètement changé comme nous quand on rentre dans la souka on fait un bain de gdusha lui aussi il a fait un bain de gdusha il est sorti avec la ménorah on dit non non on t'a dit tu prends ce que tu veux tu le gardes mais pas la ménorah c'est le symbole ça veut dire on veut le ramener à Rome on veut montrer qu'on a conquri Jérusalem il a dit non non je ne rentre pas il dit mais s'il rentre on va te donner de l'argent si tu rentres encore une fois tu peux prendre encore ce que tu veux non non je ne rentre plus c'est fini mais si tu ne rentres pas on va te tuer on va tuer moi et ils ont fait des souffrances terribles et il est mort et pourquoi la question se pose mais c'est ça qu'il a senti Jacob il a senti l'odeur des gens qui peuvent être très très loin et qui peuvent faire tshuva et devenir des super tzadikim on va parler tout ça c'est la symbolique pourquoi on tient les trois espèces à droite et les trogues à gauche pourtant les trogues c'est les tzadikim on va en parler de tout ça maintenant mais en vérité ce Yosef Meshita une fois qu'il est rentré qu'il a fait un bain de gdusha après il est marqué et bien c'est ça qu'Akkah Jubucho veut de nous qu'on soit sous sa protection on lui demande son aide on se met complètement sous les ailes de la Shekhina et on prend cette influence-là pour notre Nechama on ne se rend pas compte l'influence de la fête de Soukhot pour nous pour toute l'année aussi l'influence de Oshkizim on va en parler Bézat HaShkizim je continue à vous lire ce que le Rav a écrit ok le Rav a écrit aussi que vous savez qu'on reçoit les invités il a posé une question intéressante quand on revient de la synagogue vendredi le Rav a posé une question intéressante il a dit quand on revient de la synagogue le vendredi soir on est accompagné par deux anges ok d'un autre côté il y a les Oshkizim qui sont déjà là alors qui a dit bonjour en premier ? ils se font dit bonjour Oshkizim vous savez qu'il y a une misva il y a un texte à lire Oshkizim venez les Oshkizim ils viennent tous tous les jours mais qui quand on dit par exemple aujourd'hui c'est le jour de Yitzhak c'est Yitzhak qui a la tête des six autres Oshkizim aujourd'hui maintenant c'est David c'est David qui a la tête des six autres Oshkizim mais ils viennent tous maintenant qui qui on va recevoir en premier ? on dit Shalom Aleichem aux anges qui nous ont accompagné de la synagogue on dit on dit bonjour Oshkizim qui sont là qui sont venus bon c'est une discussion je vous invite à voir le cours de vendredi c'est intéressant alors maintenant le rap dit que ça ne suffit pas vous savez qu'il y a aussi un Yen Yen que quand on les accueille les Oshkizim on leur prépare on leur prépare une chaise comme comme Eliohnavi quand on fait une brit mila il y a le chaise et la chaise d'Eliohnavi c'est pas la chaise sur laquelle le Sandak est assis avec le bébé il doit y avoir une autre chaise s'il n'y a pas une autre chaise Eliohnavi ne vient pas c'est clair et net mais marqué noir sur blanc dans les oracadosh c'est pareil on fait une chaise pour le Oshkizim une belle chaise avec un beau tissu on dit ça c'est la chaise d'Oshkizim d'ailleurs dans le texte on dit voilà ça Zag qui sèche c'est l'Oshkizim maintenant le Oshkizim ce n'est pas tout c'est Yosef on apprend des choses sur le respect de la brit minah etc donc il ne suffit pas de se dire moi il y a Ushkizim qui viennent mais il faut les honorer en apprenant des choses qu'eux ont apportées dans la Torah et ça c'est aussi quelque chose d'important voilà ensuite le Rav dit la chose suivante nous dit que on dit aussi pourquoi ça s'appelle Chag à Asif la fête où on rassemble alors le sens simple la Torah appelle Sukkot Chag à Asif c'est-à-dire on rassemble les récoltes c'est pour ça c'est Zman Simchaté parce que les gens tout ce qu'ils ont travaillé pendant le printemps à l'été semé l'hiver etc récolté ils ont rentré dans leur grange avant Sukkot ils sont contents c'est Zman favora pour faire Zman Simchaté et de là aussi on apprend que on doit prendre avec le scar quelque chose qui vient de la terre bon tout ça c'est lié dans les versets et maintenant il y a aussi un autre sens de Zman Chag à Asif la fête du rassemblement on rassemble d'abord les Ouspizines qui viennent nous voir et on rassemble aussi nos amis pourquoi parce qu'à Pessah on n'invite pas tellement les amis parce que celui-là il ne mange pas celui-là il ne mange pas celui-là il ne mange pas comme si celui-là il ne mange pas comme ça vous verrez à Pessah on n'invite pas tellement les amis mais à Shavuot c'est très court en Asseline c'est un jour on n'invite pas tellement tandis qu'à Sukkot on a l'occasion d'inviter c'est pour ça aussi que ça s'appelle Chagasi et le rap dit aussi quelque chose de très joli il dit que le jour où tombe par exemple aujourd'hui c'est dimanche c'était pardon excusez-moi excusez-moi Shabbat c'était le jour de Moshe et bien si le jour de la semaine dans lequel tombe le jour de Moshe et bien dans notre cas cette année c'était donc Shabbat et bien vous allez voir que cette année l'Akba Omer va tomber Shabbat le Sétadar va tomber Shabbat pareil pour le jour de Haron le jour de Haron c'était excusez-moi non Haron c'était hier c'était Shabbat donc Moshe c'était vendredi donc Moshe c'était vendredi donc le Sétadar ça va être vendredi et l'Akba Omer ça va être un vendredi Haron pareil le Roche Chodesh le jour de la mort de Haron il va tomber le même jour de la semaine que le jour où c'était le Hosh Pisa de Haron c'est-à-dire hier c'est Shabbat vous allez voir le Roche Chodesh va tomber le jour du Hosh Pisa de Haron je vais lire rapidement quelques taurots du Rav le Rav dit aussi quelque chose d'extraordinaire il nous dit que quand on est dans la Soka comme on a dit on prend un bain de Gdusha mais à l'époque il faut savoir on faisait les Chachamines nous disent dans l'Agmara tout celui qui n'a pas vu Simcha Betash n'a pas vu ce que c'est la Simcha dans sa vie alors vous voyez c'est nous c'est tout le contraire de ce qu'on fait l'égoïme le carnaval de Rio il y a toujours des trucs pas propre là-dedans nous 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 disent c'était seulement les Tzadikim qui dansaient qui faisaient qui faisaient des acrobaties qui jetaient des torches enflammées il y avait de la musique il y avait de l'ambiance mais non-stop mais en plus de ça on puisait le roi Hakodesh et nous nous dit je l'ai dit la semaine il y a deux semaines quand j'ai parlé de Yona nous nous dit d'où il a appris son corps de prophétie parce qu'il venait à Simcha Bet HaShoeva au Bet Hamikdash alors maintenant il y a une gémara extraordinaire ainsi le rave explique une gémara extraordinaire qui dit la chose suivante elle nous dit que Rabbi Akiba a regardé sauf à Haïti je regardais bien précisément Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua à quel moment ils faisaient Ana Hachem Hoshihana vous savez avec le lula quand on fait les anonymes on bouge le lula à certains moments dans le Halel le rave dit les gens ne posent pas la question mais Rabbi Akiba après il n'était pas à la même époque comment il a pu les voir Rabbi Akiba le rave répond comme ça vous voyez Rabban Gamliel c'est avant la destruction du temple Rabbi Akiba il était l'élève de Rabbi Yezer qui lui-même a rejoint Rabbi qui a rejoint les Khachamim ils étaient déjà après le temple donc il était loin loin après au moins une ou deux générations après Rabbi Amliel comment il a pu le voir en plus ça lui il était pas c'est sur le tard qu'il a rejoint les Khachamim Rabbi Akiba vous savez qu'il a peut tu vois à 40 ans donc comment il peut la Mishnah peut dire Rabbi Akiba peut dire dans la Mishnah je voyais Rabbi Amliel à quel moment il faisait comme ça il faisait l'osha à notre alors le Rav dit comme ça aussi il dit que quand quelqu'un il participe à la Simcha de Simcha Bet HaShaheva où il vient dans la Souka on puise de l'agdusha pour toute l'année à Simcha aussi ça apporte ça donc c'est pour ça que Rabbi Akiba il a vu avec Roi Hakodesh en fait comment ça se passait à l'époque de Rabbi Amliel donc en fait c'est pour ça que c'est important de se conduire avec une grande kédusha dans la Souka l'agmara l'agmara nous dit aussi la chose suivante elle nous dit quelque chose d'incroyable l'agmara elle nous dit sortez de ta maison qui est une dirat kéva et va dans une dirat araï et il y a une marloket c'est une des premières Mishnayot qu'est-ce qu'on appelle une maison provisoire sors de ta maison fixe va dans une maison provisoire et Khachami nous dit jusqu'à 10 mètres de haut tu fais une Souka de 11 mètres tu es dans une maison fixe ça ne s'appelle plus ça ne s'appelle plus une maison une maison provisoire or tout le but de Soukhot c'est de sentir qu'on est provisoire sur terre et c'est quoi la différence entre 10 mètres et 11 mètres l'agmara elle dit 10 mètres 11 mètres ou 20 mètres au-delà de 10 mètres tu es obligé de faire des fondations et alors et alors c'est quoi cette marloket il y en a qui disent au-dessus de 10 mètres même s'il y a des fondations c'est pas grave c'est une Souka et c'est quoi comme ça un homme il doit sentir dans une Souka il doit sentir que lui-même est provisoire tu sors de ta maison tu vas dans un endroit provisoire ta vie est provisoire et les Chachamim qui disent que même au-delà de 10 mètres quand tu vas faire des fondations un homme il peut quand même ressentir dans une Souka ou tel Souka qu'il est provisoire c'est-à-dire que même si tu as des fondations dans la vie tu as du travail tu as une maison tu as une famille tu as une parnassa tu as la santé un homme il doit être capable malgré qu'il ait des fondations dans sa vie de sentir que sa vie est à Araï comme nous ont dit Chachamim prépare-toi dans le prosdor prépare-toi dans l'entrée pour entrer dans l'olam abat on n'est que de passage et toute la misva de Souka aussi c'est pour faire sentir l'homme c'est le moment d'ailleurs après Kippour après que l'homme il sent qu'il a été jugé qu'il a été lavé on sent qu'on n'est rien à Kippour après un jour de jeûne on est très très faible et bien c'est le moment où jamais encore on insiste vas-y va dans une maison provisoire et rends-toi compte rends-toi compte que ta vie est provisoire et même si tu as des fondations les choses peuvent changer comme le rave avait raconté une histoire d'un rave qui a un jour c'est un machal de l'Agmara l'histoire extraordinaire qui dit que il était un jour en bateau il a vu une jolie île il est descendu il a commencé à se faire chauffer quelque chose et puis d'un seul coup en vérité c'était pas une île c'était le dos du Léviathan qui a senti du feu sur son dos il a tout envoyé balader alors c'est quoi cette histoire le rave a dit en vérité l'homme il est tranquille il croit que tout va bien il commence à s'installer il oublie Akadosh Baruch et Akadosh Baruch il peut tout lui retourner et se faire se rappeler à son bon souvenir donc c'est pour ça qu'on va dans la souka pour dire un si je tue si je suis obligé d'être exilé et bien ça vient en capara c'est comme si j'étais déjà exilé on avait expliqué les simanimes aussi de Rosh Hashanah c'est quand on fait des choses on les fait venir et bien si je dois être exilé et bien voilà je vais être exilé ça y est je suis passé 8 jours dans la souka 7 jours dans la souka ça y est mais aussi pour nous faire comprendre que notre vie est provisoire et lisez le psaume de Moshé il en parle très bien il dit Adam un homme c'est comme une ombre qui passe aujourd'hui on est là demain on n'est pas là et c'est ça tout le travail on a besoin de ça pourquoi ? parce qu'il y a un issue de la Torah une des 613 misvot c'est arrêtez de dire comme ça dit le verset comme ça dit le verset un juif il doit dire c'est Akash Boko qui m'a aidé d'ailleurs un homme qui dit c'est moi c'est moi c'est moi il se met la Inara lui-même passons un homme il doit sentir que c'est Akash Boko qui le fait réussir et donc c'est pour ça qu'il y a ce Iñan de Souka après Kippour voilà on continue quelques taurots du Rav je vais vous lire aussi quelques petites choses que le Rav a écrit sur la conduite dans la Souka c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on n'entend pas souvent vous savez qu'aujourd'hui c'était la Iloula de Rabé et les Erpapos celui qui écrit le Péléoëtz et le Rav pendant des années il allait assis l'Isra en Bulgarie et c'est bien connu là-bas que le Péléoëtz avait dit il y avait une épidémie et il a dit je vais me coucher demain matin je serai mort mais l'épidémie va partir et il avait à peine 40 ans et quelques et il est mort et c'est pour ça que même l'éguime il répète beaucoup il est enterré au bord d'une plage le Péléoëtz c'est le Rav chaque année il allait avec 200, 300 je ne sais pas combien de personnes chaque année il allait en Bulgarie là-bas et le Péléoëtz a dit la chose suivante il nous dit que il nous dit que celui qui étudie sur des sujets qui étudie dans ses livres il priera pour nous alors le Rav il nous avait encouragé d'étudier beaucoup dans le Péléoëtz et d'ailleurs le Rav a commencé comme ça à donner des cours sur le Péléoëtz à l'âge de 13 ans il a commencé comme ça le Rav et il y avait 200 ou 300 personnes qui écoutaient ses cours alors regardez ce que le Rav nous dit il nous dit que faire la souka c'est important de le faire soi-même et pas par un chaliard alors quelqu'un qui est malade quelqu'un qui est fatigué quelqu'un qui a pas la force pas de problème il peut donner à quelqu'un à faire juste le SCAR essayer de le faire soi-même le SCAR c'est la partie qui est au-dessus c'est ça la misva en soi la misva en soi c'est d'être sous l'ombre vraiment du ciel il y a juste des plantes donc on peut donner à quelqu'un d'autre mais dans l'idéal si on y arrive c'est bien de le faire soi-même et les kachamis ils nous ont dit à Masha ils nous ont dit c'est comme quelqu'un ok c'est pas qu'à vote de ramasser des trucs par terre mais ramasser des diamants et ramasser de l'or c'est qu'à vote et bien c'est pareil quand tu vas faire la misva de souka tu prépares tu prépares la misva en soi ça s'appelle hercher misva c'est vrai qu'il y a une discussion pourquoi on ne fait pas de bracha quand on prépare la souka parce que ce n'est pas une misva de préparer une souka c'est un hercher misva c'est comme acheter une paire de tefillin ce n'est pas une misva la misva c'est mettre la tefillin mais si je ne l'achète pas je ne peux pas le faire sauf si j'emprunte pareil si je ne fais pas ma souka je vais quand même pouvoir la faire si je vais chez un voisin je vais à la souka communautaire donc ce n'est pas une misva de faire une souka il n'empêche que c'est bien de faire une souka celui qui a la possibilité de se faire une souka c'est bien de le faire lui-même et pas en demandant à quelqu'un de le faire pour lui le Rav insiste là-dessus et le Rav dit aussi la chose suivante que quand on nous dit que la tzedakah les Kachamis nous ont dit qu'est-ce qui fait tenir le ciel et la terre la tzedakah c'est aussi une béad la tzedakah que l'on fait avec la main yad mais c'est aussi yad c'est le quatorzième le quatorzième du jour de Tichri la veille de Soukhot c'est un énorme mignonne de donner la tzedakah je sais que c'est passé mais ça servira pour l'année prochaine ce qu'on dit maintenant énorme mignonne de donner la tzedakah et Rav Soukhot encore plus qu'à Pourim encore plus qu'avant Kippour parce que la Torah nous dit tu ne dois pas oublier le pauvre la veuble l'orphelin etc et on va voir on va en parler mais les houches pizines le Zohar HaKadosh dit la chose suivante que les houches pizines qui viennent nous voir dans la soukha et bien ils viennent voir si on a bien fait la tzedakah si on a bien fait la tzedakah on mérite une barha d'Avran chaque jour chaque jour mais si on n'a pas fait la tzedakah ils nous disent c'est terrible c'est pas moi qui le dis c'est pas le Rav non plus c'est Zohar HaKadosh donc très important donner la tzedakah avant Soukhot ou en tous les cas au moins à la veille mais c'est mieux de donner avant qu'ils puissent se préparer mais il y a un ignat en particulier la veille et le Rav dit si maintenant on n'a pas il est bien aussi dit le Khamim d'inviter des gens chez soi des pauvres chez soi pendant Soukhot maintenant si on n'a pas la possibilité parce que ça ne se présente pas ce qu'on fait c'est que soit on leur envoie des plats qu'ils aient de quoi manger soit on leur donne de l'argent et avant de donner l'argent on dit ça c'est la part d'Avran Avinu ça c'est la part d'Isra Kavinu on leur envoie l'argent pour qu'ils puissent passer des bonnes fêtes comme ça au moins à la hush cuisine ils vont voir qu'on s'est occupé des pauvres de toute façon avant chaque fête il y a une misva de données à Pessah aussi pareil avec une phrase avant chaque fête il y a une misva qu'on doit on a la misva c'est de la Torah de faire en sorte qu'on n'oublie pas les gens qui n'ont pas de quoi passer la fête ça c'est très important le respect du loulav des arbas minimes c'est pas parce qu'on a fait la misva avec la misva ça va être terminé demain soir cheminé c'est terminé on n'a plus de misva de arbas minimes qu'on doit être mes alzel il y a une fameuse histoire du khatam qui a reçu deux élèves qui voulaient passer un examen pour rentrer dans sa yeshiva ils étaient les deux très brillants il en a accepté un il a refusé l'autre on lui a demandé pourquoi ils ont les deux ils sont pareils ils sont très très forts il lui a dit j'ai regardé par la fenêtre quand ils sont arrivés il y en a un qui a marché sur des arbas minimes ou sur un scar et c'était déjà plus ou quoi mais quand même il y a un respect de la misva t'as fait une misva avec on a l'habitude de garder l'arba minime et de les brûler avant avec le khamès et le hétrog alors c'est bien demain on va en parler peut-être mais c'est bien demain pendant Oshanar Abba que les femmes elles croquent dans le pitom du mari il y a un petit texte j'essaierai de le mettre dans le groupe il y a un petit texte une fila qu'elles font parce qu'en vérité il y en a qui disent que l'arbre l'arbre que Hava a mangé et qu'elle a fait manger à Adam Marichon c'était le hétrog et donc en croquant là-dedans elle peut sauver se sauver d'accouchements difficiles elle peut arranger aussi à sa façon d'une certaine façon la faute qu'elle a causée bien sûr en prélevant la khala en allumant les bougies parce qu'Adam Marichon c'est la khala du monde Adam Marichon c'était aussi la lumière du monde mais aussi avec l'étrog quand elle croque dedans il y a une fille là où elle dit voilà je veux réparer ma part dans la faute d'Adam Marichon voilà donc du respect pour les objets qui nous ont servi les mitzvahs ensuite on a dit préparer un siège spécial dans la soukha pour les houches-puisines et quand on s'assoit dans la soukha il faut avoir des khala particulières simples ce un bien sûr Kakaj Burkou nous a demandé de nous asseoir dans la soukha en souvenir de la sortie d'Egypte et deux en souvenir d'Anane Kavod réalisé Kakaj Burkou pendant 40 ans il a fait vivre 3 millions de personnes dans le désert je ne sais pas il y a des déserts vous avez déjà lu en entendre parler les gens on leur dit attention prenez de l'eau essayez de ne pas tomber dans votre voiture vous ne tiendrez pas ne tiendrez pas un jour et là Kakaj Burkou nous a fait vivre pendant 40 ans dans le désert donc la moindre des choses c'est de le faire et en fait si vous voulez certaines misvotes qu'Akaj Burkou a fait et il me semble qu'on en a déjà parlé il a fait une avance quand Akaj Burkou a fait une avance quand il nous a sorti d'Egypte on devait rester 400 ans ou 430 ans la Torah nous dit finalement on n'est resté que 210 ans quand il y a eu l'histoire de Chanukah on avait une armée très très forte contre nous on a réussi à la gagner alors qu'on n'était pas nombreux Moatim Biad Rabim etc ce qu'on dit dans l'Alanissim Akaj Burkou nous a fait une avance on n'avait pas les mérites mais Akaj Burkou nous a fait une avance qu'est-ce qu'on nous demande dans un cas pareil on nous demande de faire annoncer le miracle alors qu'est-ce qu'on fait on prend les Arbacossot pour se rappeler qu'Hachem nous a sorti d'Egypte il nous a fait une avance de mérite on n'avait pas le mérite mais il nous a fait un prêt comme un prêt à la banque enfin un prêt après il faut rembourser comment on rembourse en faisant un Kidou Shachem avec Persoumé Nissa c'est pour ça que nos Chachamis nous ont dit il n'y a que deux choses pour lesquelles un homme il doit même vendre ses avis pour les faire c'est les Arbacossot de Pessah et les bougies de Chanukah l'huile de Chanukah et maintenant d'une certaine façon quand on est dans les Soukots et que les Goïms nous voient dans des Soukots ou que même d'autres Juifs nous voient dans des Soukots en Erat Israël quand on voit aussi les bougies un autre Juif qui voit un Juif qui voit un autre Juif allumer les Goulits de Chanukah c'est Persoumé Nissa aussi c'est pas forcément vis-à-vis des Goïms et bien pareil quand on est dans la Soukka on fait une sorte de Persoumé Nissa aussi d'une certaine façon on rappelle cette avance qu'Hachem a fait de nous protéger pendant 40 ans dans le désert c'est énorme voilà donc c'est des Kavanot qu'il faut avoir un on est dans la Soukka parce qu'Hachem nous a demandé c'est en souvenir de la sortie d'Egypte et en souvenir d'Anane Kavot ce grand recette ce prêt de mérite qu'Hachem Boko nous a fait de nous protéger dans le désert et regardez ce que dit le Rabot d'Erem le Rab le cite il nous dit que chaque personne qui est homme je répète ce que j'ai mis dans le groupe dans tous les sens les femmes ne sont pas obligées dans la Soukka une femme qui ne met pas un seul pied dans la Soukka dans toute la fête n'a rien fait de mal pareil pour l'arba minime je parle des femmes les femmes ne freinent pas l'arba minime surtout pas de braha de arba minime pour les femmes surtout pas de braha les chefs d'A Soukka pour les femmes je l'ai dit dans tous les sens dans les groupes maintenant pour les hommes un homme qui sera en dehors de la Soukka pour rien si il doit par exemple je ne sais pas il est dérangé il y a des cas que nos khachamim explique il est malade il ne s'en sent pas bien il souffre il a froid il y a des moustiques il y a X raisons valables pour quitter la Soukka mais si maintenant il n'y a pas de raison valable il est en dehors de la Soukka et bien il transgresse une mitzvah tassée de la Torah puisque Hachem il t'a dit tu résideras dans la Soukka donc si tu ne résides pas tu rates une mitzvah c'est comme Hachem il t'a dit tu mettras l'edphiline tu ne transgresses pas un interdit mais tu rates une mitzvah positive d'ailleurs les khachamim c'est connu la fameuse question pourquoi on a cette règle là qui nous dit si ça te dérange un mystère tu as tourné la Soukka ça te dérange c'est pas bien il pleut tu t'en vas il y a des moustiques il fait qu'il y a moins 15 degrés tu t'en vas et alors moi si ça me dérange de mettre l'edphiline on ne me dit pas tu n'as pas besoin de les mettre tu dois les mettre quand même si ça me dérange de manger la matzah tant que ce n'est pas un truc de santé même si je n'aime pas trop je dois la manger la Soukka c'est pas pareil tu peux rentrer chez toi il n'y a pas de problème pourquoi ? c'est la seule mitzvah qui est comme ça parce que nous khachamim m'ont dit tijvou ken tadorou vivez dans la Soukka comme vous vivez chez vous si tu es dans une pièce tu n'es pas bien tu changes de pièce et bien c'est pareil c'est une pièce de ta maison tu n'es pas bien dans cette pièce tu changes de pièce c'est la seule exception parce qu'on a ce verset mais ce code tijvou vous vivrez comme dans votre maison donc si tu n'es pas bien dans une pièce dans ta maison tu changes de pièce c'est pareil avec la Soukka le Rav nous dit aussi la chose suivante le premier soir bon ça c'est connu c'est pas le Rav qui le dit mais c'est très important je l'ai dit aussi dans le groupe mais c'est connu que le premier soir de Soukka c'est une misva de la Torah pour un homme de manger 30 grammes de pain ok à tel point que c'est aussi important que manger le premier soir de Pessah de la Matza vous voyez que à l'Akhilat Matza on ne le fait que le premier soir de Pessah les autres soirs on ne le fait pas bon en route la reste on fait les deux premiers soirs et bien pareil c'est le premier soir de Soukka il y a une misva pour les hommes de manger dans la Soukka et si on a oublié par exemple de dire il y a le veille à vous dans le Berkat Amazon le premier soir on reprend les autres soirs on ne reprend pas il y a le veille à vous dans le Berkat Amazon mais le premier soir et le deuxième soir on reprend pareil les femmes les femmes n'ont pas la misva de manger le premier soir dans la Soukka mais si elles ont oublié de dire il y a le veille à vous dans le Berkat Amazon le premier soir elles reprennent parce qu'elles aussi ont la misva d'honorer la fête en mangeant un morceau de pain ce soir-là voilà donc en tous les cas un homme il a une misva très 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 fachouva de manger mina Torah une misva de la Torah de manger le premier soir de Soukka dans la Soukka et les Khamim disent dans la Mishnah de Soukka ils nous disent s'il a raté le premier soir il peut se rattraper le deuxième soir le premier soir pas du tout c'est fini ils nous disent les Khamim sur ça il dit le verset de Shlom van Meler quelque chose de tordu qui ne peut plus se réparer c'est l'exemple de quelque chose de tordu qui ne peut plus se réparer c'est t'as raté le premier soir de Soukka c'est fini toutes les fois on mange dans la Soukka on fait la misva de Yeshiva la Soukka c'est une misva de la Torah c'est très très bien mais la misva de manger le premier soir elle est spéciale elle est unique voilà donc ça c'est très très important et c'est pour ça par exemple quelqu'un qui n'a pas de Soukka ou qui a une Soukka communautaire et bien le premier soir de Soukot il prévoit avec lui du pain et bien il va manger au moins un casaïd de pain dans la Soukka le premier soir ça c'est très important maintenant la Soukka communautaire c'est misva de la Torah voilà il faut bien sûr donc on a dit qu'on se rappelle à Nanekavot et se rappeler des nissim et des miracles à Kajuburkou nous a fait dans le désert aussi voilà vous savez aussi qu'une des Kavanotes c'est qu'on sait que Rosh Hashanah c'est le din Rosh Hashanah et Kippur c'est le din et Soukot c'est un peu de Chesed on est à l'ombre d'Akharaj Baruch et le Rav nous dit que plus un homme est magpide il fait attention de rester un maximum dans la Soukka plus il attire sur lui du Chesed d'Hashem pendant toute l'année il faut faire attention de bien sûr on a dit ce qu'on dit dans la Soukka on ne parle pas de paroles de Chol dans la Soukka c'est comme une synagogue le Rav dit quelque chose de joli il nous dit la Soukka c'est les rachetevot Hachem il retient il soutient et il aide ce qu'il tombe et donc il y a un co-art dans cette misva de Soukka d'être de plein de Yoshua d'ailleurs le Rav aussi avait dit dans un de ses cours quand Hachem a dit c'est les lettres rachetevot après la misva après qu'Hachem ait pardonné à Kippour il leur a dit allez faites la misva de Soukka nous disent aussi qu'il y a un avi va être dévoilé quand Mashiach va venir juste un peu avant ce sera aussi pendant la fête de Soukka nous disent qu'au moment de la mort de quelqu'un la misva de Soukka va le protéger de toutes les choses mauvaises et des mauvaises anges et tout celui qui a fait attention à la misva de Soukka il méritera aussi d'être dans la Soukka du Léviathan et les Hachemim nous ont dit aussi une belle phrase comme on a dit tout à l'heure Amit Steyr Patur Minas Uka celui qui souffre il est Patur de Soukka il peut rentrer il y a un remez dans cette phrase des Hachemim qui nous disent Amit Steyr tu souffres Patur comment tu vas être Patur comment tu vas t'en débarrasser de cette souffrance Minas Uka va puiser dans la misva de Soukka comment être Patur de tes problèmes donc aussi on avait dit que la misva de Soukka c'est pour être si jamais il y a une galoute on doit partir on doit s'éloigner et bien ça nous remplace cette galoute là voilà et aussi nos Hachemim nous disent que s'il y a des accusateurs contre nous la misva de Soukka annule les accusateurs il est bien d'apprendre les Mishnayot de Soukka dans la Soukka bien entendu et c'est une fête comme on dit donc la Simcha il faut que ça soit très clair c'est Simcha chez le mitzvah on est content on est de bonne humeur mais pas Simcha de bêtises c'est une Simcha on est content de faire les mitzvah mais il ne faut pas oublier on va en parler qu'il y a un dîn comme ce soir il y a un dîn on n'est pas encore c'est pas terminé ce qui a été décidé à Rosh Hashak à Kippur on ne sait pas ce qui a été décidé à Kippur j'espère que des bonnes choses pour tout le monde mais si jamais il y a des choses pas bien et on a passé par exemple l'année qui vient de s'écouler des choses pas bien chacun et bien peut-être qu'à Oshanar Abad l'année dernière si on avait plus prié si on avait plus t'échouva si on avait plus recrété on aurait pu éviter ces galères là qu'on a vécu ces souffrances là qu'on a eues donc en vérité c'est vrai qu'on est Saméach à Soukot il ne faut pas oublier que ce n'est pas terminé il y a le dîn à Oshanar Abad et à Oshminyat Seret jusqu'au qu'est-ce qu'au qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a des choses qui se passent il y a des choses qui se passent qu'on peut annuler c'est pour ça qu'Oshanar Abad c'est la grande délivrance c'est un jour de tchouvant on va en parler je continue ce que le Rav dit sur Soukot rapidement on a l'habitude avant chaque Séouda de dire d'inviter les Oshpizines il y a un texte qu'on dit il est dans les Sidorim venez les Oshpizines venez Abrahma Binou à la tête des autres Oshpizines venez Yitzhak etc. est-ce que vous avez déjà des questions pour ce qu'on a dit jusqu'à maintenant et puis on va continuer pas de questions bon alors on continue je vous lis ce que le Rav dit dans son Sidor qu'est-ce qui se passe vous savez les Chachamis nous disent vous prendrez le premier jour de Soukot et les Chachamis il aurait dû nous dire vous prendrez le 15 Nisan le 15 Tichri pardon non le premier jour les Chachamis nous disent c'est le premier jour que le Rav va compter les fautes ça c'est ce que nous disent les Chachamim alors est-ce que ça veut dire qu'entre Kippour et Soukot que le Rav ne compte pas nos fautes on va voir ce que ça veut dire et le Rav l'explique bien regardez ce que dit le Rav le Rav nous dit qu'au nom du Zorakadosh que les trois jours qui suivent Kippour il reste un peu de l'atmosphère de Kippour et à cause de cela Akash Boko il est encore dans le pardon il nous pardonne sur les fautes que l'on peut faire pendant ces trois jours-là et Rav de Soukot et Rav Soukot on est occupé par l'achat du Luder par la construction de la Soukot à partir de le premier jour de Soukot c'est et le Rav dit une chose extraordinaire au nom du Gawd Néun il nous dit que si on voit dans le texte c'est pas qu'à Kadol Boko pendant les trois jours entre Kippour quatre jours entre Kippour cinq jours entre Kippour et Soukot on peut faire n'importe quoi et ce sera pas en compte nos Ravs nous ont dit il n'y a pas marqué alors qu'est-ce que c'est ? bien sûr si quelqu'un il fait des bêtises entre Kippour et Soukot c'est compter mais le Kippour ça veut dire quoi ? c'est au nom du Gawd Néun le Gawd Néun a dit la chose suivante quand quelqu'un meurt il donne Dîn vers Kippour apparemment c'est la même chose mais c'est pas la même chose Dîn c'est t'as fait ça t'as fait ça t'as fait ça tu mérites ça 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 le Gawd Néun dit tout le temps que t'as fait des bêtises t'as fait des choses interdites si t'avais fait des mitzvot à ce moment-là qu'est-ce que t'aurais pu avoir comme mérite en plus ? et tu l'as pas fait tu serais puni aussi là-dessus c'est pour ça on fait Dîn vers Kippour normalement quand quelqu'un il va au tribunal d'abord on fait le Kippour après on fait le Dîn d'abord les avocats les procureurs disent qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as pas fait etc. on fait le Kippour après on fait le Dîn mais dans le ciel c'est autre chose d'abord Akash Burkou il sait très bien il n'a pas besoin d'avocats ni procureurs et il fait d'abord le Dîn qu'est-ce que t'as fait comme bêtises comme choses bien aussi et après il y a le Kheshbon les choses que tu aurais pu faire pendant que tu faisais des bêtises des choses interdites qu'est-ce que tu aurais pu faire comme mitzvot ? et bien c'est ça que nous disait pendant ces 5 jours Akash Burkou le Dîn il le compte s'il y a des choses pas bien qui sont faites il les compte mais le Kheshbon ce calcul-là des mitzvot que tu aurais pu faire pendant que tu faisais des bêtises et bien ça Akash Burkou il ne le compte pas pendant ces 5 jours-là c'est ce que le Rav a expliqué en substance le Rav dit aussi la chose suivante pourquoi il y a 3 côtés dans la souka ça représente les 3 côtés les 3 pieds de la Merkava du trône d'Hachem et même aussi les 3 fêtes on dit Chalosh Regalim Regalim c'est les fêtes mais c'est aussi les pieds les 3 fêtes là c'est aussi les 3 pieds du Kisah Kavod on va en parler un petit peu après si vous voulez voilà au niveau de l'embellissement de la souka L'Aura a dit quelque chose d'intéressant que je ne savais pas que j'ai appris cette année il a dit que c'est bien de mettre des photos d'oiseaux alors je vais passer rapidement là-dessus c'est un petit peu compliqué mais en vérité c'est basé sur un midrash qui nous dit la chose suivante sur la misva de Shiloh Achaken à Khashbur qu'on nous dit renvoie la mer et tu prendras les enfants soit les petits poussins soit les oeufs il y a un midrash qui dit la chose suivante il nous dit renvoie la mer et prends les enfants c'est quoi les enfants c'est les 7 jours de soukot alors par terre de ce midrash là je ne rentre pas vraiment dans l'état je vous le dis vraiment je survole il y a beaucoup à dire mais c'est un peu compliqué je pourrais peut-être faire une vocale dessus si vous voulez mais l'idée c'est de rappeler ce midrash là que on est ok quand on met des petits oeufs dans la soukot c'est pour rappeler ce midrash voilà et ce qu'il y a marqué tu prendras les enfants et tu auras une onglie donc si tu rappelles ce midrash là que si tu fais la misa chez le haken tu auras la misa de Sheva et 7 jours de soukot et tu auras une onglie bon ça c'est pour rappeler ce midrash mais c'est bien et il y a beaucoup de rabbinimes qui mettent des photos de soukot d'oiseaux dans leur soukha voilà on a l'habitude aussi de mettre des photos de fruits ou alors des fruits eux-mêmes on a l'habitude de mettre des grenades du raisin des noix des pommes et il y en a même qui ont l'habitude de mettre des petites bouteilles avec une petite bouteille avec du vin une petite bouteille avec de l'huile une petite bouteille avec de la poudre pardon avec la farine pardon une bouteille avec de l'eau en souvenir en souvenir de Nisoukhamayim et une petite bouteille avec de l'huile tout ça c'est des symboliques de brach voilà au niveau d'arba minime j'aurais dit la chose suivante que d'avoir d'arba minime bien c'est un cimentov un bon signe pour la nouvelle année que tu vas passer et il faut il faut il faut pas attendre la veille il faut bien réfléchir bien le choisir on va en parler et le Rav cite le Pélioès qui dit la chose suivante il dit bon on comprend pas ok on comprend pas pourquoi c'est si important un étrogue si important l'oulave on a des symboliques on a des machalimes on va en parler mais si vous voulez l'agmara nous dit quelque chose elle nous dit que ça repousse les vents mauvais les vents mauvais c'est pas seulement le vent ça peut être aussi pour les récoltes à l'époque mais c'est aussi des ruchotraot des esprits mauvais des choses mauvaises qui peuvent nous arriver l'agmara dit je dis l'agmara c'est pas moi qui le dis mais l'agmara dit c'est pour crever l'oeil du Yétserara bon c'est ce que dit un amourin voilà il y a une très grande importance dans ces choses là il faut que ce soit bien fait et l'important c'est le premier jour de la misba minatora on doit prendre le lulav seulement un jour c'est Rabbi Ochanan et dans le temple on le prenait sept jours mais maintenant Rabbi Ochanan il a institué pour qu'on n'oublie pas qu'il faut faire la misba dans le temple sept jours que même à l'extérieur du temple on prend l'erba minime sept jours mais en vérité minatora c'est seulement un jour c'est pour ça que il faut que ce soit super maouda les premiers jours le premier jour après s'il y a des petits problèmes sur l'erba minime on est plus cool les autres jours parce que c'est minraban voilà ça ne veut pas dire qu'il faut la négliger au contraire il y a tous les jours c'est la capote on dit Anahachem Oshiana Ani Vahou Oshiana c'est des secrets c'est des choses extraordinaires ça nous sauve ça nous sauve pour toute l'année Ani Vahou Hachem toi et moi sauve-nous mais c'est des choses on parle de Géoula vous allez voir demain qu'on va lire dans la capote on parle à Kach en vérité on ne sait pas ce qu'on apporte au monde entier vous savez qu'on apportait 70 corbanotes pendant tous les jours de Soukot les Ani Vahou nous disent il y avait 70 bœufs et 70 béliers et les Ani Vahou nous disent les bœufs c'est un c'est pour Essav et ses descendants et un c'est pour Ishmael et ses descendants et au début il y en a beaucoup et il y en a de moins en moins en moins pour arriver il y en a beaucoup le premier jour et après chaque jour on diminue pour en arriver en moins ils nous disent comme les 70 nations qui sont très fortes et après vont diminuer et diminuer et diminuer et après on arrête il n'y a qu'un corban on n'est qu'avec on va en parler mais il y a une symbolique en vérité pourquoi on apporte des corbanotes pour les nations ils n'ont qu'à eux venir apporter des corbanotes d'ailleurs on l'a lu de la première aftara du premier jour de Soukotte on dit que quand Machir va venir gare aux nations qui ne vont pas venir à Soukotte apporter des corbanotes mais nous en attendant que Machir vienne pendant les deux temps on apportait 70 corbanotes pendant toute la fête de Soukotte qui correspond aux 70 nations pourquoi pourquoi nous juifs allons apporter des corbanotes parce que en vérité ça les protège les Kharamim nous disent si les Guim savaient la force qu'il y a dans le Bet-Amigdash pour le monde entier ils mettraient des soldats autour du Bet-Amigdash pour qu'on puisse continuer à faire notre abordage au Bet-Amigdash comme ça nous disent je continue si vous voulez alors pourquoi Yassu-Inyan aussi le rab a posé la question R.F. Soukotte il a dit pourquoi Yassu-Inyan vous savez il y a une misva de Zé Eli c'est mon dieu et je vais l'honorer de là ils nous ont dit ça veut dire quoi quand tu fais une misva fais-la de façon belle un beau bougeoir pour Shabbat une belle nappe de Shabbat un beau un beau napperon pour mettre sur les halotes des belles halotes une belle paire de dphilines un beau talit fais les misva belles et on voit qu'en vérité bon ben c'est vrai le Shabbat on fait tout ça mais on devrait faire ça sur toutes les misva faire les misva de façon belle le plus belle possible la façon la plus belle possible et on voit qu'on est très 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 main cuite sur deux choses sur la soukha on s'arrange qu'elle soit belle qu'elle soit bien décorée et sur le rabbin minime on s'arrange qu'il soit top top le étroque top 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 le rabbin minime on paye l'agmarin nous raconte que le rabbin Gamila il a payé une fois 1000 sous pour un étroque vous vous rendez compte à l'époque c'était des sommes énormes je ne sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui mais plus que 10 000 euros alors pourquoi pourquoi il y a ce lignan là d'être de faire ce hidour là que ce soit d'embellir la mitzvah de soukha et de rabbin minime d'afka et le rabbin a expliqué la chose suivante ils nous ont dit que les forces du mal il y a une chose qui les dérange le plus c'est quand on embellit les mitzvot et quand on monte un rivu va mitzvot on avait expliqué dans le cours sur Rosh Hashanah que vous retrouvez sur Youtube que la gmarra cite dans la page 17 dans Rosh Hashanah que pourquoi le satan est perturbé quand on sonne le chauffard chaque année on sonne le chauffard ce qui le perturbe disent c'est que on devrait sonner le chauffard il y a trois sortes de sonneries voilà on a fait trois sonneries et maintenant on fait une fois assis une autre fois pendant la mida une fois pendant la mida une fois pendant la chaza une fois à la fin tout ça montre quoi le rivu va mitzvah on aime la mitzvah on la veut on la chérit et ça ça perturbe complètement le satan ça perturbe complètement l'effort du mal c'est pareil quand on va prendre un rabat minime très beau on va embellir la sukkah on montre qu'on aime la mitzvah on est content de faire la mitzvah et d'une certaine façon c'est encore mieux entre guillemets excusez-moi que Shavuot pourquoi ? parce que Shavuot Hachem nous a mis la montagne sur la tête on a reçu la Torah de force et Pourim on l'a reçu avec Simcha pareil Hachemini on va danser avec la Torah parce qu'il n'y a plus de contrainte on la veut la Torah on l'aime on va danser on est même content on va montrer notre Simcha donc c'est encore plus grand et ça ça perturbe les forces du mal notre amour pour la Torah notre amour pour les mitzvot ça perturbe les forces du mal c'est pour ça qu'il y a ce en particulier à Sukkot et dans l'arbre minime dans Bélia et il y a aussi une chose qui est importante c'est que le Rav cite le Zorakadosh qui dit quelque chose d'extraordinaire et qui a à savoir que les mitzvot que l'on ferait gratuit les mitzvot que l'on ferait par exemple quelqu'un qui a un étrogue gratuit ou des mitzvot il ne fatigue pas trop les clipotes les forces du mal elle ponctionne elle ponctionne une partie de la mitzvah c'est pour ça qu'il faut payer il ne faut pas avoir peur de payer pas exagérer pas faire n'importe quoi je ne dis pas ça mais je dis qu'une mitzvah pour laquelle on a payé ça a plus de mérite qu'une mitzvah qui nous vient comme ça c'est pour ça par exemple il y a toutes ces ventes à Kippour etc quand on achète un petit quand on achète une montée c'est encore mieux que si quelqu'un nous offre une montée on a voulu montrer qu'on aime cette mitzvah là on n'est pas payé quand on n'est pas payé on montre aussi encore ce qu'on disait tout à l'heure le khibuva mitzvah l'amour de la mitzvah le raf cite un maharil qui dit la chose suivante celui qui achète un beau loulave avec un bel étrode il mérite le holama zé et le holama ba et il mérite aussi des banim sadikim d'ailleurs c'est simple aussi la mitzvah de sukkah c'est une ségoula pour avoir des enfants pourquoi qu'est-ce que nous dit le verset je continue un peu de vous lire ce que le raf a écrit au niveau de la fête donc on a dit avant la fête pensez aux pauvres leur envoyez des reprises ok donner la tzedakah avant la fête c'est important on a dit aussi que jman simchah tenu pourquoi simchah pourquoi simchah pourquoi la jman simchah tenu c'est d'Afka à Sukkot parce qu'on est content que nos fautes ont été pardonnées à Kippur il n'y a pas plus grande simchah que ça que d'être nettoyé de ses fautes comme on a été nettoyé à Kippur alors regardez ce que le raf dit il cite il cite un livre qui s'appelle Moreh Vezba qui dit la chose suivante pendant les jours de la fête même si c'est zman simchah tenu on ne doit pas enlever de nous la crainte d'Hachem de se réjouir d'une joie qui ne serait pas une joie de mitzvah et on doit se rappeler tout ce qu'on a travaillé pendant Elul pendant la saratim et Tshuva et c'est pas fini pourquoi ? parce qu'il y a Yom HaShanar Abba qui va venir et on a encore Bessafek c'est maintenant ce soir ce soir entre maintenant et Hatsot dans pas longtemps dans trois heures Akash Burkou ça y est il distribue pendant que je vous parle il est en train de distribuer les ordres de mission à chacun voilà et le raf cite le Pélio c'est quelque chose de très très joli qui nous dit la chose suivante il y a marqué je vous le traduis en traduction je ne vous dis pas en hébreu je le dis directement Akash Burkou nous a ordonné cette simcha de sept jours et si un homme est intelligent il doit réfléchir sur la chose suivante et se dire la chose suivante comment Akash Burkou est bon envers nous comme il est bon notre sort comment Hachem nous aime pourquoi parce que on n'a même pas la conscience à quel point Akash Burkou il est bon avec nous et il nous aime parce qu'Akash Burkou déjà il nous a donné il nous a dit attention je vais vous juger il nous a fait le mieux Rosh Hashanah et Kippur je vais vous juger ce qu'on avait dit dans le cours et Gohimi ils ne savent pas qu'ils sont jugés à Rosh Hashanah c'est un passage dans un verset au Mishpatah l'Oïdaoum Akash Burkou il ne leur a pas dit donc ils vont travailler normal nous on ne peut se préparer je vais raconter une histoire il y a quelqu'un qui était à un tribunal quelques jours il y a quelques jours il m'a raconté que le juge l'autre partie n'est pas venue au tribunal donc il y a deux personnes qui s'affrontent devant un juge il y a une personne qui vient avec son avocat et l'autre il n'y a que l'avocat qui vient sans la personne qui a été convoquée le juge a été super fâché c'est un zilzoul du juge et il m'a dit je comprends quand il me dit que c'est grave de dormir à Rosh Hashanah pourquoi ? parce que le juge il est là où il est ? ah il dort il n'est pas là il est absent ou il ne se rend pas compte que c'est Rosh Hashanah ou il n'en a rien à faire que c'est Rosh Hashanah Akash Burkou il nous a fait un beau cadeau il nous a fait savoir qu'il y a Rosh Hashanah il nous a fait savoir qu'il y a Kippour on peut se faire pardonner comme un père qui prévient son enfant qui lui dit tu sais voilà arrange-toi fais Tshuva je te tends la main comme on a dit dans le cours Akash Burkou il nous tend la main il dit vas-y fais Tshuva je t'accepte maintenant Akash Burkou qu'est-ce qu'il nous ordonne ? il nous ordonne d'être joyeux c'est beau non ? et si t'es joyeux t'auras une récompense mieux que ça ? c'est comme il le dit PLES dans un autre endroit tu fais au Neck Shabbat tu manges bien t'es joyeux t'es content ? tu seras récompensé c'est beau non ? c'est magnifique et Akash Burkou il a voulu nous donner du mérite il nous a donné donc la Mizva de Souka pour étendre ses ailes les ailes de la Shichina et la Mizva de Rabah Minim et c'est un simantop pour Israël et c'est aussi une façon de monter un drapeau que nous avons gagné alors je vais en parler maintenant si vous voulez et le Pélioïde cite un mâchal qui nous dit qu'il y a deux personnes qui rangent en jugement devant un juge on ne sait pas on n'a pas assisté au jugement mais on voit un il est triste et l'autre il fait la fête tu sais tout de suite donc qui a gagné c'est celui qui fait la fête et bien celui qui est joyeux et qui fait la fête à Soukhot c'est un signe qu'il aura si Dieu veut une bonne année qu'il a été bien jugé en fait c'est très simple le Rav dit une chose extraordinaire ils nous disent en vérité chaque plante nous dit l'agmara chaque plante il y a un ange qui vient qui lui dit pouce et le frappe lui dit pouce sauf quatre il y a quatre plantes qui n'ont pas d'ange tutélaire qui leur dit pouce qui s'occupe d'elle ces quatre plantes sous l'agmara d'Akashborku il n'y en a que quatre c'est quoi ? c'est le Hétrog le Rava le Hadass et le Lula l'Akashborku il nous a dit prenez-les les quatre plantes qui sont directement sous la surveillance d'Akashborku il n'y a pas d'ange intermédiaire l'Akashborku nous a dit prenez-les et alors quand on les prend on dit on a gagné pourquoi ? c'est très simple Akashborku il est le roi si moi maintenant je prends le sceptre ou la couronne de la reine d'Angleterre ça va être un scandale mais si c'est le fils de la reine d'Angleterre ou son petit-fils un bébé qui le prend c'est sympathique c'est son fils c'est son petit-fils et bien c'est pareil nous on prend le sceptre d'Akashborku les objets entre guillemets sur lesquels il n'y a que lui qui est responsable il n'y a pas d'ange tutélaire et si Hachem il nous laisse les prendre ça prouve qu'on est du niveau de ben comprenez on utilise les objets du roi entre guillemets les objets du roi donc on est au niveau de ben et Akashborku il nous demande de le faire donc si on le fait c'est que Akashborku il nous a il nous considère comme ses fils et c'est un très bon signe pour l'année ça veut dire qu'il n'est pas fâché quand on dit Ima Vadim ou Badim je vous rapporte allez voir le cours qu'on a donné sur Hachem voilà est-ce que vous avez des questions je vais faire encore un deuxième petit break est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant ça fait déjà une heure de cours je suis il y a encore beaucoup et d'ailleurs je ne me vexe pas s'il y en a qui veulent partir je ne me vexe pas du tout parce qu'il y a encore beaucoup à dire j'ai une question vas-y vas-y alors tu as dit tout à l'heure que il faut faire du tour mitzvah il faut en bien choisir le plus bel étrog le lave le das la ravato comme il faut bien bon on sait très bien qu'il y a des niveaux de prix différents dans les étrog il y a le alef il y a le bet etc il y a des niveaux c'est à dire qu'on peut très bien acheter les 4 espèces à 25 à 30 à 50 à 80 à 100 ça peut monter la question que j'ai à poser c'est c'est vrai qu'il faut faire le do mitzvah mais est-ce qu'on peut négocier le prix de ce qu'on achète bravo c'est une excellente question Bruno et le rav a répondu à ça c'est une super question et ça il faut le savoir c'est simple on ne discute pas dans une mitzvah le prix ne te convient pas tu dis salut tu vas voir quelqu'un tu ne dis rien tu ne dis rien mais si tu ne veux pas acheter le prix il ne te convient pas ne discute pas va voir passe ton chemin va chez quelqu'un d'autre acheter mais on ne discute pas sur une mitzvah on n'est pas si le mec il te dit 50 tu ne vas pas lui dire non 40 non 35 non tu dis on ne discute pas sur une mitzvah ça ne veut pas dire qu'on accepte tout ça veut dire si ça ne te convient pas va voir ailleurs mais discute pas sur une mitzvah d'accord si maintenant tu dis bon merci tu vas pour t'en aller et le vendeur il dit bon je peux t'arranger le prix si tu veux comment ça se passe tu lui dis c'est quoi ton prix tu le laisses venir mais toi tu ne discutes pas tu le laisses venir alors vas-y dis moi mais toi tu n'as pas discuté tu n'as pas commencé à lui dire descends descends ne commence pas on ne discute pas sur les mitzvah pareil et quelqu'un il veut te vendre une perte de trinée et bien le prix ne convient pas je dis salut pas de problème mais commence pas à discuter on commence pas à discuter sur les mitzvah si le prix ne nous convient pas on va demander à quelqu'un d'autre c'est quoi le lien de ne pas discuter parce qu'on sait très bien c'est un zilzum c'est une honte pour la mitzvah qu'on gratte c'est une honte pour la mitzvah de gratter tu vois d'accord malgré qu'on sait que celui qui te le vend il y a une famille dessus on le sait il y en a qui exagèrent il y en a qui exagèrent ben c'est pas grave en tous les cas toi tu ne discutes pas parce que c'est une mitzvah comme c'est une mitzvah on ne discute pas sur les mitzvah on passe son chemin on va chez quelqu'un donc on ne discute pas d'accord c'est une très bonne question c'est quelque chose qui arrive couramment mais bien sûr c'est une excellente question c'est une excellente question il y a d'autres questions le raf cite le rambam un rambam connu il dit la chose suivante la simcha que quelqu'un se réjouit en faisant une mitzvah par amour par amour pour Hachem le rambam écouté ce rambam extraordinaire il dit quand quelqu'un se réjouit en faisant une mitzvah par amour pour Hachem qui nous a ordonné de faire cette mitzvah là et bien c'est une très grande avoda une très grande chose et tout celui même s'il faut se rabaisser où il peut se dire c'est pas mon kavod de danser comme ça devant la simcha ce n'est pas mon kavod celui-là il n'a rien compris au contraire il nous dit que le kavod c'est de servir Hachem et la vraie grandeur et le vrai kavod c'est de se réjouir devant Hachem et le Magid Michté qui est un commentateur du Rambam dit la chose suivante parce que la mitzvah la simcha en faisant la mitzvah c'est une simcha amitit c'est extraordinaire la mitzvah qu'on fait en faisant une mitzvah la simcha pardon la joie que l'on met en faisant une mitzvah simcha amitit extraordinaire parce que regardez en vérité les autres mitzvot parce qu'on a un certain profit on a je ne sais pas on a un kavod il y a plein de façons d'être samer il y a mille façons il y a le corps qui profite il y a la tête qui profite il y a le kavod qui profite là on est samer pour une mitzvah c'est une simcha amitit elle est pour Hachem et ça c'est on est récompensé vous savez qu'on est récompensé pour ça il y a marqué dans Kitavo Hachem il envoie les clalotes parce que Hachem dit parce que tu ne m'as pas servi avec simcha Hachem attend de nous qu'on le serve tout le temps avec simcha on va parler qu'on va parler maintenant de Shemina Tzered Hachem attend de nous qu'on le serve tout le temps avec simcha et si on ne le serve pas avec simcha on est puni c'est marqué dans Kitavo je m'excuse mais c'est marqué dans Kitavo et c'est ce que dit ici le Maghid Mishneh il nous dit la simcha que l'on a pour faire une misva c'est une simcha amitite elle est pure elle est pour Hachem elle est pour sa misva elle n'est pas ni pour notre kavod ni pour un profil du corps ou quoi que ce soit voilà d'ailleurs le rab a été quelque chose d'extraordinaire il y a deux ans au Shanraba écoutez bien ce khidouj du rab il a dit que vous savez que il y a une aftara qu'on raconte que David Améler était triste que la ronde à Kodesh était je ne sais plus si il était à Nob ou il était enfin dans une ville mais ce n'était pas dans un beau palais si vous voulez quand le haron à Kodesh est rentré en Erest-Réal avec Joshua il a eu trois places ok sur trois positions différentes et à chaque fois il est resté peut-être plus que 100 ans à chaque fois ok c'est David Améler qui a dit non je vais faire un palais je vais le faire venir à Jérusalem etc finalement il a mis dans un endroit kavod ce n'était pas une tente il y avait un tabernacle si vous voulez il y avait le comme dans le désert dans trois endroits différents en Erest-Réal à chaque fois ça a duré plus que 100 ans ok et David Améler a dit je vais le mettre dans un palais et après il a voulu après qu'on sur le temple Hashem l'a dit non c'est Shlomo qui l'a fait très bien quand il a déplacé la première fois ils ont déplacé le haron à Kodesh de là où il était dans ce tabernacle là vers Jérusalem vous connaissez cette fameuse Aftara le haron à Kodesh était tiré sur un espèce de chariot tiré avec des bœufs et le haron à Kodesh a fait comme s'il allait glisser et il y a un très grand sadique il a tendu la main pour éviter que le haron tombe et Hashem l'a tué pourquoi ? parce que tu crois qu'il va tomber tu crois qu'il va tomber le monde y tient grâce au haron à Kodesh où il y a l'étape de la loi de temps et toi tu vas tomber David Améler a vu ça il a eu une peine immense une peine immense il a vu qu'Hashem était fâché il a dit bon l'haron à Kodesh il est très dangereux on va le mettre chez un bonhomme je ne sais plus comment il s'appelait ce bonhomme là nous dit l'agmara il nous dit le texte d'ailleurs le texte nous dit qu'il a été béni mais l'agmara nous dit qu'est-ce qu'il a été béni par quoi ? il a eu tous ses tous ses tous ses tous ses fils et ses filles qui étaient mariés déjà ont eu des fils dans l'année donc il s'est retrouvé d'un seul coup le type avec plein plein de petits enfants mâles il est devenu riche etc etc pourquoi ? parce que lui il a fait un grand kavod d'haron à Kodesh il l'a mis dans un endroit très méchoubad très kavod et lui il a eu une très très grande bracha David Améler il a dit ça hop je le prends je l'amène à Jérusalem et il a commencé à danser il a dansé il a dansé il a tapé des mains il a tapé des mains il a même levé un petit peu sa tunique il a peut-être un peu ouvert comme ça il s'est mis à chanter à danser David Améler comme ça il faisait vraiment avec des musiques des instruments des corbanos sur le chemin etc beaucoup d'instruments de musique très grande ambiance et il s'est vraiment déchaîné dans la simpra David Améler or c'était le roi d'Israël et sa femme le voit arriver à Vikhail la fille de Shaoul voit David Améler danser comme ça il rentre au palais après avoir déposé le roi d'Akodesh dans un endroit très respectable il rentre au palais sa femme lui dit et ben c'est ça le roi d'Israël t'as vu comment tu t'es conduit David Améler ça ne lui a pas plu du tout il lui a dit et ben Hachem lui m'a préféré moi à la maison de ton père et le texte nous dit elle n'a pas eu d'enfant jusqu'au jour de sa mort et il y en a qui disent que qu'est-ce que veut dire cette phrase elle est morte en couche elle a eu une vie difficile le rave dit la chose suivante qu'est-ce qu'il a posé la question parce que ça parle de Simcha ce que je suis en train de vous dire qu'est-ce qu'il lui a pris à David Améler de faire une telle Simcha le texte nous dit il a vraiment explosé de Simcha avec de la musique etc. pour amener le Aaron Akodesh il a fait un kavod avec la Simcha il a voulu faire un kavod au Aaron Akodesh vous savez le Aaron Akodesh c'est ce coffre en or et en bois construit par Bézalel dans lequel il y avait les tables de la loi les deuxièmes tables de la loi qu'est-ce qu'il a pris David Améler de faire une telle Simcha pour l'honneur du Aaron Akodesh et le Rav a dit quelque chose d'extraordinaire et ça je suis content qu'on en parle aujourd'hui parce que regardez comme c'est beau je vous en prie coupez la caméra s'il vous plaît s'il vous plaît coupez la caméra le Rav a dit la chose suivante il a dit David Améler a vu que cet homme-là vous en prie coupez la caméra s'il vous plaît David Améler a vu la chose suivante il a dit que ce type-là qui avait le Aaron Akodesh chez lui il a été béni par des petits-enfants et on dit l'agmara que quand elle a accouché elles ont eu tous des garçons elles n'ont pas souffert lors de l'accouchement donc d'une certaine façon c'est quoi la faute d'Adam Arishon ça donnait quoi ça donnait des clalotes pour la femme elle a une grossesse difficile un accouchement difficile lui avec le Aaron le kavod pour le Aaron Akodesh il a entre parenthèses un peu réparé la faute d'Adam Arishon donc il s'est dit si on fait du kavod à la Torah on répare un peu la faute d'Adam Arishon puisque la faute d'Adam Arishon et de Chava entraînait quoi des souffrances à la femme lorsqu'elle accouche or il a vu que ce type-là en faisant le kavod pour l'Aaron Akodesh ses filles et ses belles-filles accouchées sans souffrir donc la clala de Chava elle a été annulée simplement par le kavod pour la Torah il a dit que quand on fait il a compris David Améler quand on fait du kavod pour la Torah on répare aussi la faute d'Adam Arishon pas seulement en faisant les misvotes on répare la faute d'Adam Arishon mais en faisant le kavod pour la Torah on répare d'une certaine façon un peu la faute d'Adam Arishon et il va dire si c'est comme ça je vais faire un kavod extraordinaire en l'amenant jusqu'à Jérusalem voilà c'est ça c'est pour ça que David Améler a fait une telle simpra il a dit moi j'ai compris que aussi il y a une misva de faire un kavod à la Torah et c'est ce qu'on va faire pendant à simpra Torah on va faire un kavod on va être sameah et bien quand on fait ça c'est autant que la mitzva les misva que l'on fait vous savez elles ont quelque part une réparation avec la faute d'Adam Arishon il y en a qui disent que le vin c'était du raisin donc on fait le kidouche le vendredi soir il y en a qui disent c'était du blé alors on fait mozzi il y en a qui disent que c'est de l'étrogue alors on prend l'étrogue c'est beaucoup beaucoup lié aux réparations des fautes d'Adam Arishon d'ailleurs il y a un texte que l'on dit je vous ai parlé pour la femme quand l'étrogue dans l'hôpital mais nous aussi il y a un texte que l'on dit on répare la faute d'Adam Arishon quand on prend l'étrogue le premier jour donc voilà pourquoi David Améler a beaucoup dansé ce jour-là je continue un peu sur les choses que l'aura dit au niveau de Soukote oui alors au niveau de ce soir on a dit qu'entre maintenant et Akadosh Baruch Hu va donner aux anges les ordres de mission c'est-à-dire les ptakim ok et on a mais il rentre en action qu'à partir du moment il y en a qui disent le matin de Shemina Tzeret ou au moment où on dit Echad dans le kéter de Shemina Tzeret donc en vérité toute la période le jour d'Oshanar Abba c'est un jour de Tshuva et aussi le matin le soir de Shemina Tzeret le matin c'est le jour de Tshuva où il faut on peut encore annuler l'ex-zero alors faire attention à cette période-là regardez ce que dit le Sefer qui s'appelle Moued l'école Chah il dit la chose suivante Moued Moued il faut faire très attention dans les philotes de Shemina Tzeret les dire avec une grande cavana car à part que tout le ticoun tout l'arrangement de tous ces jours-là depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shemina Tzeret il se complète le jour de Shemina Tzeret mais en vérité tout dépend de la fin tout dépend de comment on va passer Oshanar Abba et Shemina Tzeret on va en parler on va je vais faire une je vais parler vous allez voir après sur Shemina Tzeret l'importance que ça voilà et il n'y a pas de tous les jours de l'année un jour qui soit de Ratzon pour Hachem un jour Akash Bokhu est content ou Akash Bokhu écoute notre phila comme le jour de Shemina Tzeret comme c'est marqué dans le Zor Akadosh que je vous traduis qui nous dit la chose suivante le jour de cette Simcha là vous savez ce fameux Machal Akash Bokhu nous dit c'est marqué dans Rashi aussi dans Bamidbar Akash Bokhu nous dit il a fait un repas avec toute la cour c'est les 70 corbanotes qu'on apporte tous les jours de Sukkot le Dojo de Shemina Tzeret Akash Bokhu il dit à ses enfants bon laissez les princes partir vous mes enfants restez avec moi kasha ala et péridatrem votre séparation mais difficile on va en parler dans le détail mais en vérité qu'est-ce qu'il nous dit le Zor Akadosh il dit ce jour là on est seul avec Akadosh Bokhu et le roi il te dit vas-y demande-moi ce que tu veux demande-moi ce que tu veux t'es seul avec moi entre vue seul à seul avec le roi c'est ça Shemina Tzeret c'est pour ça que c'est un jour très important Shemina Tzeret on va voir ce que nous disent nos textes après comme c'est important ce jour là d'être concentré et de prier parce que c'est le jour de toute l'année où les filotes sont le plus acceptés c'est Shemina Tzeret il faut voir ce que dit je vais vous lire quelques passages et regardez ce que dit aussi le livre il nous dit la chose suivante le jour de Shemina Tzeret tu dois avoir la crainte d'Hachem sur toi et tu dois prier avec une grande cavana car encore le xardine n'est pas terminé jusqu'au matin comme c'est marqué dans Zohar Akadosh et un homme il doit faire très très attention le jour de Shemina Tzeret d'analyser sa conduite car le principal de la transmission des jugements se fait ce jour là se fait le jour de pardon de Oshanar Abba et aussi on a dit jusqu'au matin de Shemina Tzeret et même si donc on a dit les ordres de mission sont donnés le soir d'Oshanar Abba ils n'ont pas les anges n'ont pas la permission de rentrer en action jusqu'à Shemina Tzeret donc c'est pour ça que ces jours là ce sont des jours de Tshuva Gmurah Amitite réelle et on peut justement encore annuler on peut encore annuler des zéro voilà et nos Chachamim aussi le Rav cite la chose suivante au nom de Chachamim qui me disent que selon la Simcha que l'homme a le jour de Simcha Torah on voit combien il aime faire des efforts pour étudier la Tshuva voilà je continue et je vais vous dire une chose très très jolie que le Rav a dit le Rav a posé la question pourquoi la Tfilat Geshem qu'on va dire juste avant Moussaf on l'a dit juste avant Moussaf puisqu'on le doit la dire à Shemina Tzeret disons-la à le matin le soir le soir quand on va rentrer dans Shemina Tzeret lundi soir disons-la le matin tout de suite après Shacharit avant la lecture de la Torah pourquoi on le dit juste avant Moussaf c'est une bonne question ça alors regardez ce que le Rav répond au nom d'un Midrash il nous dit la chose suivante il nous dit que c'est un jour au Shemina Tzeret aussi on prie pour la pluie et c'est le jour de la Simcha de la Torah aussi et le Rav nous dit que c'est connu que de même qu'à Shavuot il y a un Shefa qui peut venir du ciel qu'un homme il peut recevoir il peut demander on est jugé sur la Torah comme on l'a dit à Perot et à Ilan je vous rapporte sur le tour qu'on avait donné à Shavuot mais il y a aussi Akashboku lui donne aussi de quoi avoir les moyens de pouvoir apprendre la Torah et bien il nous dit pareil le jour de le matin de Torah le jour de Shemina Tzeret comme on a dit tout à l'heure c'est sang fia c'est pas comme à Shavuot il nous a mis la montagne sur la Torah alors maintenant pourquoi pourquoi le jour de pourquoi de ce jour-là on dit la Braha sur le Geshem parce que regardez ce qu'il nous dit le Rav ils nous disent que quelle est la première fila de tous les temps la première personne de tous les temps qui a prié c'est Adam Rishon qu'est-ce que nous dit la Torah c'est-à-dire que on voit dans les jours qui précèdent la création d'Adam Rishon Hashem il a créé les arbres Hashem il a créé les fruits nous disent il les a créés mais ils n'étaient pas sortis du sol pourquoi parce que la pluie n'est pas encore venue et pourquoi la pluie n'est pas encore venue parce qu'il n'y avait pas d'hommes pour travailler la terre et c'est quoi travailler prier la Boda c'est prier et Rashi qu'est-ce qu'il nous dit qu'il a un tir les fiches à Adam et la Boda est à Adam pourquoi parce qu'il n'y avait personne pour apprécier le bien qu'il y a dans la pluie à quoi ça sert qu'Hashem on voit la pluie il faut sortir les fruits et les légumes et les herbes de la terre s'il n'y a personne pour apprécier pour apprécier Rashi nous dit mais quand Adam Arishan est venu il a compris que la pluie est nécessaire pour le monde il a prié pour la pluie la pluie est tombée et alors là tout a poussé les plantes les arbres etc voilà alors maintenant qu'est-ce que quel rapport maintenant avec notre histoire de la Braha sur la pluie et bien Nechakhamim nous dit la chose suivante comment ça s'est passé le jour de la création d'Adam Arishan et bien Adam Arishan Nechakhamim nous donne le timing précisément ils nous disent comme ça ils nous disent qu'au début Akash Boko il a il a rassemblé la terre pour faire Adam Arishan après il a fait ci après il a fait ça il a amené il a il a il y a il y a les Chakhamim ils disent dans le Midrash toutes les étapes à quel moment Adam Arishan a prié à partir du Zman de Moussa donc la première fila pour la pluie c'est la fila d'Adam Arishan et c'était à peu près au moment c'était pas le soir c'était pas le matin c'était plus tard que le matin au moment de Moussa et donc les Chakhamim ils ont situé c'est bien que nous aussi on institue cette fila sur la Gueschamim au moment de Moussa voilà donc est-ce que vous avez encore des questions est-ce qu'on va parler on a encore de quelques petites choses et après on va attaquer sur Chumine Atzeret oui ça nous pose des questions alors j'en ai une vas-y tu es d'accord que la Syntra c'est un sentiment oui c'est comme la mélancolie comment est-ce qu'on demande à un homme qui est fait de sentiments et qui est fait d'un homme à l'heure il ressent des choses comment on peut ordonner à quelqu'un d'être c'est comme si demain je te disais vas-y chante sois joyeux vas-y mets-toi et alors que tu es en train de vivre quelque chose ce qui n'est pas vraiment joyeux alors je pose pas cette question pour moi mais il y a un peu de ça parce que comme tu le sais mon père est parti à Chumine Atzeret je me demande d'ailleurs si c'est une bonne chose ou pas qu'il soit passé ce jour-là mais c'est un moment de j'ai des souvenirs ce jour-là des souvenirs un peu un peu tristes c'est le jour de Chumine Atzeret et il doit être quand même de Chumine Atzeret sachant qu'en plus de ça en Eret Yisraël Chumine Atzeret c'est Simrat Torah aussi c'est le même jour donc c'est c'est une question qui me surlucite depuis déjà quelques années c'est une mitzvah je sais qu'il faut être Bessimcha mais comment on peut ordonner à une personne ok Simrach c'est une mitzvah d'accord mais comment on peut ordonner à quelqu'un d'être humain d'être Bessimcha alors que c'est un sentiment comme si on disait à quelqu'un soit triste être triste ou alors c'est lucidement c'est faire l'acteur alors je voilà tu comprends ma question c'est elle est excellente ta question Bruno elle est excellente ta question mais je te pose maintenant la question tu sais les juifs on leur pose une question ils posent une autre question quand tu dis va à Aftar et Hachem ils doivent te poser la même question Hachem il te demande de l'aimer c'est un sentiment aussi aimé oui oui mais aimer quelqu'un oui alors aimer aimer je peux comprendre parce qu'on ne peut pas aimer comme ça à la seconde aimer c'est donner il donne à quelqu'un il finit par l'aimer ça je peux comprendre faire les mitzvahs pour Hachem on finit par on termine on avance et on aime Hachem parce qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah c'est une manière de lui montrer qu'on l'aime ça moi je comprends ça mais la joie qu'on nous demande d'avoir pendant 7 jours c'est une joie ponctuelle qui dure quelques jours il est très compliqué de gérer un sentiment tu comprends pour moi je te dis ça tombe en plus le jour du décès de mon père c'est très dur voilà je vais te dire je vais te répondre Bruno parce que tu as mis 3 raisons le dernier devinant lui a demandé c'est quoi la plus dure de toutes les mitzvah il a dit d'être joyeux pendant 7 jours c'est dur c'est dur d'être joyeux en permanence pendant 7 jours celui qui est joyeux pendant 7 jours il sera joyeux toute l'année celui qui n'a pas d'histoire il n'aura pas d'histoire de Shalom pendant toute l'année etc c'est une question c'est difficile c'est du travail personnel il faut se faire résoudre il faut essayer c'est dur c'est dur c'est dur Samarta mais haguera on ne doit pas être joyeux toute l'année mais pas que il faut être joyeux dans la vie mais ça mais haguera dans ta tête c'est-à-dire tu t'es installé dans un sentiment de joie dans ta tête et si quelqu'un il a eu un événement grave à ce moment-là c'est difficile c'est difficile c'est très difficile en tous les cas en tous les cas il faut savoir que si on arrive à être sa mère ces jours-là on arrive à utiliser de la Simra pour toute l'année un corps de Simra pour toute l'année le rap il a dit les fêtes c'est comme c'est comme de l'essence ok tu as une voiture tu t'arrêtes à la station d'essence tu mets un petit peu d'essence et bien pareil à Pessah on a un peu d'essence de Yéj à Soukot pardon à Shavuot on a un peu d'essence de recevoir aimer la Torah boulard la Torah à Rosh Hashanah Kippour on a un peu d'essence de Hirachamayim à Shabbat dit le Pélioed on a un peu d'essence de Ahavat Hachem et à Kipp et à Soukot on a un peu d'essence de Simpra pour toute l'année on puise la Simpra pour toute l'année d'accord c'est vrai c'est difficile c'est difficile c'est difficile il y a d'autres questions ? il y a d'autres questions ? alors on continue c'est bon c'est bon c'est bon il y a d'autres questions ? en fait moi j'ai une petite réponse pour monsieur Benaroche si vous permettez en fait si j'ai bien compris être Bessimra dans la Soukka c'est pas évident c'est ce que vous venez de dire mais en fait ce qui n'est pas du tout évident c'est Bessimra quand c'est très difficile en fait c'est que tout notre Simpra ne doit pas dépendre quand ça va bien tout est cool tout est bien notre Simpra elle doit être surtout quand on n'est pas toujours satisfait quoi c'est pas en fait la Simpra c'est surtout garder la Simpra même si on n'est pas satisfait de ce qui se passe autour de soi c'est ce que je pense la vraie Simpra c'est ça parce que c'est très facile aussi d'être Bessimra quand tout va bien enfin je pense oui oui c'est un travail c'est un travail il y a un chien maintenant de ça de nous qu'on arrive à le servir Bessimra et à Soukka on peut puiser la force d'être Bessimra pendant toute l'année même quand c'est difficile oui d'accord donc en fait c'est grâce aux efforts qu'on va faire même quand on n'est pas satisfait que finalement on aura gagné d'avoir la Simpra toute l'année parce que c'est sûr que si tout baigne et qu'on est très très on a tout ce qu'il faut et rien ne vient faire de l'ombre dans notre vie alors c'est clair qu'on sera toujours Bessimra si on a tout ce qu'on a besoin mais le plus difficile la plus grande épreuve c'est que justement c'est que c'est d'accepter les épreuves et d'avoir beaucoup de l'émunat que même si ça ne va pas on doit avoir la Simpra je pense que c'est ça le plus important c'est ça l'effort de la Simpra dans la Souka pour mériter en tout cas d'avoir la Simpra toute l'année voilà il y a d'autres questions ? merci bon alors on va continuer un petit peu le rat va poser quelques questions au niveau d'Arab Amini il nous dit que un étroque ça doit être parfait vous savez que l'étroque il représente le cœur et pourquoi on est comme ça à regarder dans l'étroque il faut qu'il soit parfait 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 parce que le cœur un petit truc dans le cœur je ne parle même pas au niveau physique le cœur d'un juif un juif il doit avoir un bon cœur il doit être parfait le cœur et c'est tout le travail du juif c'est tout le travail des misvotes je vous rapporte allez voir dans le Sefer Akinour le Sefer Akinour parle beaucoup de ça il nous dit Akash Burkou nous a donné tous ces misvotes pour façonner notre cœur car un juif par exemple qui est bon avec l'aveu avec l'orphelin il donne la Tzedaka ou il pense il fait les Bikurim il vient remercier Akash Burkou ce sera quelqu'un qui aura de la Karatatov s'il est bon avec l'aveu avec l'orphelin etc il finira par avoir bon cœur avoir de la Rahmanou vis-à-vis des peaux il ne tue pas Otto va être Bénon il ne tue pas la mère et le bébé et le veau le même jour c'est aussi pour apprendre à avoir de la Rahmanou etc alors Sefer Akinour parle beaucoup de ça donc on doit avoir un bon cœur et c'est ça que représente l'étrog tout ça c'est de la symbolique après l'étrog on dit que c'est un arbre dont le cédra ne tombe jamais l'étrogue ne tombe jamais de l'arbre il reste sur l'arbre tant que l'homme ne l'enlève pas il se rabougrit un petit peu mais il reste sur l'arbre et bien c'est pareil un juif il doit être éthane comme on dit c'est-à-dire il doit être ferme dans ses positions il ne bouge pas c'est pour ça c'est ça la symbolique de l'étrogue il doit rester à sa place un juif alors maintenant pourquoi on prend le vous savez qu'on dit le lulav il représente les juifs qui font des misbots mais qui n'étudient pas l'arrava elle représente les juifs qui ni étudient ni ils font les misbots le hadas ils étudient mais ils ne pratiquent pas et le étrogue il a tout c'est le talmid racham il étudie et il pratique alors si c'est ça pourquoi d'abord on fait on devrait faire pourquoi quand on prend on prend les trois ceux qui ne sont pas parfaits et le étrogue on les prend dans la main droite et le étrogue qui est parfait on le prend dans la main gauche ça c'est plusieurs questions que le rave a posées et il répond de la façon suivante il nous dit comme ça il nous dit que ces trois là qui ne sont pas parfaits ne sont pas comme l'étrogue qui étudient et pratiquent ils ont toujours un truc en moins et le harava il n'a rien et bien il représente les balets tshuva ok et ils sont les ardoutes quand il y a la ardoutes c'est encore les balets tshuva en plus de ça quand il y a la ardoutes ça c'est encore plus comme nous dit le rachamim les makom les balets tshuva ils ont encore une plus grande valeur ensuite pourquoi le étrogue il n'est pas attaché avec l'arba minime parce que le étrogue représentant le talmit facham et la personne qui étudie qui fait les mitzvot il doit faire attention de 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 il fait son travail si vous voulez il est à redoute on le tient on les colle quand on fait la mitzvot d'arba minime on les porte ensemble mais au début ils ne sont pas ils ne sont pas attachés en tous les cas avec le étrogue pourquoi parce qu'il doit faire attention de il fait son rôle de bonne influence sur les autres mais il sait se retirer pour ne pas lui être influencé négativement par les gens qui ne sont pas arrivés à son niveau d'étudier et de faire donc c'est pour ça qu'il n'est pas le étrogue attaché avec les autres espèces tandis que les trois autres sont attachés ensemble voilà regardez ce que dit le rave aussi il nous dit que ça c'est connu que souka c'est la guématria de l'élite c'est les forces du mal et celui qui fait bien la mitzvah de souka il pourra gagner il aura des forces pour gagner les forces du mal on a dit plusieurs ségoulottes on y sera sa mère toute l'année etc on dit aussi la même chose que celui qui sera qui fait bien la mitzvah de souka il sera sauvé toute l'année de la marque loquette dans son foyer et même à l'extérieur de son foyer et celui qui fait bien attention à la mitzvah de souka et bien à la fin des temps on a dit déjà tout à l'heure quand sa nechama va monter il sera il sera sauvé des mazites ok pareil la souka peut protéger des épreuves dans la vie des souffrances en tous les cas alors Laura voici à raconter une histoire extraordinaire un grand moussard qui s'est passé en tous les cas pendant une des trois fêtes la fameuse histoire de Nagdiman Ben Gurion que vous devez connaître il y avait les juifs montés pour les trois fêtes à Jérusalem et une année Akashboko n'était pas content il envoyait la sécheresse et il y avait un juif très très riche de Jérusalem qui est parti voir un goye qui avait douze sources qui était sur les chemins qui venaient vers Jérusalem il lui a dit la chose suivante il lui a dit voilà je te donne je ne sais pas combien de kilos ou de tonnes d'argent je te les donne tu les gardes ok si d'ici le début de la fête d'ici tel jour Hachem n'a pas envoyé de pluie pour compenser toute l'eau que les juifs vont puiser dans tes sources que tu vas me louer maintenant et ben tu garderas l'argent et si Hachem il envoie la pluie tu me rends l'argent je te le donne en gage ok mais c'est une somme vraiment c'est des millions et des millions et donc les juifs ont pu grâce à lui grâce à sa largesse alors que c'était pas du tout un moment de largesse c'était un moment où c'était serré Hachem n'était pas content Hachem n'a pas envoyé de pluie grâce à sa largesse tous les juifs qui sont montés à Jérusalem ont pu boire il fait chaud c'est Pessah Shavuot Tzokot il fait chaud en Éretz Israël on ne pouvait pas monter au temple sans pouvoir boire grâce à lui les juifs ont pu faire cette mise de monter au temple et le jour approche le matin approche le gars il envoie un acte d'Ibon Ben-Gurion et il dit écoute tu vois il y a un grand soleil ça y est c'est mort alors l'eau ou l'argent qu'est-ce que tu préfères il dit attends attends Hachem n'a pas envoyé la pluie aujourd'hui dis-moi ça fait des semaines et des mois que Hachem n'a pas envoyé la pluie juste aujourd'hui attends qu'est-ce qu'il a fait nous raconte l'Agmara il est parti au Bet Hamidash il a prié il a dit tout ça je ne l'ai fait pas pour mon Kavod je l'ai fait pour toi pour tes enfants puissent faire aller à la reggae et l'Agmara nous dit que déjà il commençait le soleil à baisser c'était presque la shkia et ce gars il commençait à faire la fête parce qu'il sait que l'argent il va être l'argent qu'il a donné en gage ça représente des millions ça y est c'est pour lui il commence à faire une grande seouda il se prépare il préparait une très grosse fête pour ce soir et qu'est-ce qu'a fait Hachem ? Hachem a fait reculer le soleil c'est une des personnes pour lesquelles le soleil a reculé Hachem a fait reculer le soleil Hachem a envoyé des nuages et il n'a plus 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 qu'à combler les sources et il a récupéré son argent alors qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire ? Laura va citer ça au sujet de Sukkot c'est que comment un juif dans une période où tout était serré c'était serré pour tout à Mishraël il n'y avait pas de pluie quand un juif il vient avec largesse avec un esprit large et aussi avec une Messie Routnefèche et prêt à Kadesh Baruchou et bien Kadesh Baruchou il fait du bien à tout à Mishraël comment un juif il peut sauver tout à Mishraël avec un esprit de largesse et avec Messie Routnefèche à Saint Grand Moussa le reste on l'a dit oui il y a une très jolie histoire que Laura aussi raconte que l'admourde Chenoa racontait il raconte l'histoire suivante qu'un jour il y avait un juif très très pauvre et qui avait vraiment beaucoup de mal et la veille de Sukkot il a peiné pour avoir de quoi faire une sukkah il a vraiment il a été dans la forêt il a coupé des branches et puis il s'est fait son skar et puis il y a un autre pauvre qui est venu le voir on lui a dit écoute est-ce que je peux passer sukkah chez toi avec toi et il a fait vraiment Messie Routnefèche c'était difficile pour lui déjà de faire Sukkot il avait à peine de quoi manger pour lui et sa famille il a eu du mal pour faire sa propre sukkah alors il lui dit écoute regarde nous on est des pauvres on n'a pas tellement tu ne vas pas vivre comme un super avec nous regarde il y a des gens bien aisés qui ont des belles Sukkot ils vont te faire des gros repas tu vas être super si tu vas chez moi moi je veux si tu veux venir chez moi tu peux il n'y a pas de problème mais pour toi c'est mieux d'aller chez d'autres personnes et la personne lui dit non non je veux rester chez toi il est resté chez lui il a passé le première fête les deux premières fêtes chez lui et en partant il lui a dit c'était Avram Avinu qui était déguisé c'était le jour d'Avram Avinu le premier jour il lui a dit je suis venu tu as Messie Routnefèche pour faire la misa de Sukkot je suis venu l'honorer en venant moi-même dans ta Sukkot c'est une histoire vraie et autre chose aussi que le Rav raconte pourquoi il y a une misva de Simra à Sukkot alors écoutez bien ce que dit c'est extraordinaire ce que dit le Al-Shir dans Parashat et Mor c'est extraordinaire pourquoi la misva de Simra c'est à Sukkot c'est notre question et il cite la chose suivante il cite le Midrash Tan Khouma qui dit la chose suivante Amar Abishmuel Bar Nahman au moment Akash Bokho a créé le monde il a voulu Akash Bokho avoir une résidence sur terre comme il a une résidence dans le ciel c'est ce que dit le Midrash Tan Khouma et il nous dit Akash Bokho il a créé l'homme il lui a ordonné de ne pas manger le fruit de l'arbre seulement l'homme n'a pas obéi à l'ordre d'Akash Bokho Akash Bokho il a dit j'ai demandé une seule chose et il ne m'a pas écouté qu'est-ce qu'il a fait Akash Bokho ? il a éloigné sa chéhina sa résidence les Rakia à Rishon premier niveau du ciel il y a 7 ciels c'est ce qu'on parle de milliers de kilomètres à chaque fois c'est même pas mesurable en kilomètres mais c'est une façon de dire une première distance grande après cela Akash Bokho il a vu que Kayin a tué Evel le Midrash nous dit Akash Bokho il s'est mis Rekia un deuxième niveau encore plus haut plus éloigné de la terre ensuite quand il y a eu le Dor et Noche c'est une génération où les gens ont fait avodazara quelque chose d'inimaginaire ils ont commencé à faire avodazara de façon très sérieuse Akash Bokho il a envoyé sa chéhina un troisième niveau après il y a eu le Dor à Maboul Akash Bokho il a encore retiré sa chéhina et il a mis les Rekia à révis le quatrième niveau après il y a eu la tour de Maboul Akash Bokho il a fait monter il était dégoûté de tout ça il a monté sa chéhina à cinquième niveau et après il y a eu les fautes de Sonom Vamora le Midrash le dit Akash Bokho il a monté sa chéhina au sixième niveau au sixième Rekia et quand Akash Bokho a vu comment les Égyptiens se conduisaient à l'époque d'Abraham Avinu comme il y a marqué dans la Torah Kemahassé Eret Mitzrayim etc Eret Mitzrayim c'était débauché du monde aussi bien à l'époque d'Abraham Avinu ils ont kidnappé sa femme Abraham Avinu a été obligé de lui dire que dit que t'es ma soeur etc parce que sinon il lui aurait pris il l'aurait tué donc c'était des gens ils faisaient des choses pas possibles mais même quand les Israels étaient ça s'appelait Erbatar c'était un endroit où il y avait une débauche pas possible Hachem il a vu comment se conduisaient les Égyptiens il est monté au septième Rekia le plus élevé très 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 loin la Missa Shekhina elle s'éloignait de la terre c'était trop pas bien ok seulement Akadej Burkou il a vu les Maassim à Tovim d'Abraham Avinu il est descendu du septième vers le sixième Rekia après Israël accepté d'être sacrifié sur le Miss Béat d'être attaché sur le Miss Béat Akadej Burkou il est descendu du sixième au cinquième ça dit le Midrash et Moshé Rabbeinu est venu il a fait descendre Akadej Burkou du cinquième Rekia sur la terre à quelques amodes de la terre comme c'est marqué il y aurait d'Hachem à l'Arsinai dans Shemot au moment de Matan Torah il y a marqué Hachem est descendu sur le mont Sinai du cinquième Rekia il est descendu sur le mont Sinai seulement après la faute du Hegel que les Juifs ont dit voilà c'est ça ton Dieu ce vaut de l'or c'est ça c'est lui qui t'a sorti d'Egypte et bien le Kavot d'Hachem a été encore une fois profané seulement au moment où Moshé Rabbeinu il est descendu après la faute après Kipour il a obtenu le pardon des Juifs il est descendu après Kipour avec les Luchot Shniyot et il a fait savoir Obné Yisraël qu'Akadej Burkou leur avait pardonné comme c'est marqué Kibayom Azeïchapare ce jour-là Kaj Burkou vous a pardonné on voit que après les Ménées Yisraël ils ont commencé à se préparer à une simprague ils étaient contents qu'Akadej Burkou leur avait pardonné parce que pendant tout les Juifs ils ont sonné le chauffard Moshé Rabbeinu leur a dit moi je vais prier en haut vous prier en bas donc tous ces jours-là quand ils ont vu qu'Akadej Burkou leur a pardonné ils étaient très 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 contents et ils étaient tellement joyeux qu'Akadej Burkou il a dit quand j'ai pardonné ça va être fixé pour les générations le jour du Kippour le jour du Kippour il faut savoir le jour du Kippour sur terre et dans le ciel avec Moshé Rabbeinu il n'y a rien de spécial c'était comme les autres jours qu'il y a eu précédemment pendant les 10 jours depuis Rosh Hashanash Kippour et tout le mois d'Elloul c'était des tefilotes en bas les Ménées Yisraël et du chauffard et Moshé Rabbeinu qui priait seulement le jour du Kippour Hashem a dit à Moshé ok j'accepte je te pardonne je pardonne comme tu m'as demandé c'est à dire comme on l'a dit tout à l'heure je retrouve le même amour qu'avant et bien ça a été fixé pour les générations que ce jour-là où Hashem a dit je vous pardonne et bien ce jour-là toutes les générations à Kachubo vont nous pardonner et quand Moshé Rabbeinu est descendu avec les Luchotiniyot après Kippour que les Juifs étaient très 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 contents parce que non seulement Hashem leur a dit je vous pardonne mais en plus ça il a dit allez Teroma allez-y préparer la construction de Mishkan les Juifs étaient tellement contents d'avoir retrouvé cette amour d'Akashubo cette Simcha là qu'ils ont eue a rendu Hashem il a dit très bien je vais fixer la Simcha pour toutes les générations à cette époque de l'année tout de suite après Kippour c'est pour ça que le moment de la Simcha c'est à Soukot voilà comme ça déliminer c'est joli parce que à ce moment-là il y a une Simcha Bachemain ou Baharet c'est après Kachem et pardon voilà voilà je vais faire maintenant je vais parler de Cheminette-Sérette si vous voulez est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire un peu ce qu'il sait sur Cheminette-Sérette qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ce sujet-là moi j'ai juste une question mais je ne sais pas si c'est pas un je vous écoute une seconde je ferme une porte excusez-moi je vous écoute déjà bonsoir j'ai juste une question je ne sais pas si c'est un hors-sujet j'ai vu ça sur un autre dans un je ne vais pas dire où paraît-il qu'il y a beaucoup de ces goulottes avec l'arraval le loulave tout ça pour des femmes qui veulent tomber enceintes des des jeunes filles qui sont avec des goïms avec les feuilles de sol qu'on doit aller faire sécher les mettre dans les coins des maisons est-ce que c'est des superstitions ou c'est vraiment vrai tout ça je ne sais pas si c'est du hors-sujet vous m'ont cité beaucoup je ne connais pas toutes je sais qu'il y a une cégoula qu'on peut faire si un juif ou une juive avec les arabes et qu'on a frappé qu'on va frapper demain matin sur le sol il y a une cégoula qu'on peut faire bon je n'ai pas envie de le dire maintenant mais il y a des cégoula aussi par exemple on a dit tout à l'heure croquer dans le hétrog une femme qui croque et qui casse le pitom du hétrog de son mari c'est bien pour avoir un accouchement facile il y a un petit texte aussi dans le livre je le mettrai sur le groupe il y a certaines cégoulottes en effet là je ne les connais pas toutes et je ne peux pas juste en plus avec les feuilles de sol mais c'est à faire demain non 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 on peut les utiliser les feuilles de sol on va frapper demain sur le sol avec et après on les garde vous pouvez faire cette cégoula dans 6 mois même dans 5 ans dans un an il n'y a pas de problème et ça c'est aux hommes de faire ça frapper le sol ouais c'est les hommes c'est ce qu'on va faire demain matin c'est une cégoula pour éviter les mariages mixtes bon on en parlera si vous voulez en privé il y a certaines cégoulottes effectivement dans Saharabot qu'on va frapper dans le sol demain matin et dans le loulat pardon dans l'étrogue d'accord merci alors on va parler un petit peu maintenant de Shemini Atzeret j'espère que je vais réussir à vous faire un petit peu toucher du doigt l'importance de ce jour là alors regardez ce que nous dit ce que nous dit le Chachamim déjà le Gandevida dit la chose suivante sur le verset dans Echeth Raïl il y a marqué Oz c'est la force la gvura la force c'est le jour de Rosh Hashanah et de Kippour ve'ada c'est la splendeur c'est le peri etzadar c'est le etrog c'est soukot batisrak le yamacharon et se réjouira le dernier jour c'est Shemini Atzeret ça c'est ce que dit le Gandevina sur lequel il est dit batisrak le yamacharon batisrak c'est plus que la simcha c'est ce jour là où il y a une mitzvah la seule mitzvah c'est le seul jour de toute l'année où il n'y a pas d'objet de mitzvah ok Shavuot aussi on reçoit la Torah mais si vous voulez il n'y a pas batisrak le Gandevina c'est Shemini Atzeret pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de sukkah il n'y a pas de c'est la mitzvah c'est d'être sa mère et nous nous dit encore autre chose que Shemini Atzeret c'est alors pas pas vraiment c'est sur certaines choses au niveau des corbanotes parce qu'on dit toujours il n'y a pas quatre fêtes il y a trois fêtes dans le calendrier juif mais c'est quand même un jour très c'est un jour on va dire de symposium de toutes les fêtes depuis Rosh Rodesh Elul tout le mois de Elul tous les deux jours de Rosh Hashanah tout Kippur tout Sukkot tout est concentré dans Shemini Atzeret c'est le symposium et ça il ne faut pas le rater on va en parler maintenant les Akashem et regardez ce que nous disent nos Kachami ils nous disent c'est pas seulement batisrat les Maharon elle se réjouira le dernier jour c'est pas le dernier jour de Sukkot seulement c'est comme je vous l'ai dit le dernier jour de tout ce ma'alakh là depuis Elul Rosh Hashanah Kippur et Sukkot tout le ma'alakh des Yamin Noraim et il y a même des communautés qui vont dire par exemple demain qu'il y a Oshanaraba entre Ishtabar et le Yotzer il y en a qui disent Shira Maalot bon le Kalar Fakhaim il dit de ne pas le dire mais il y a quelque chose qui rappelle un peu qui rappelle un peu Kippur dans Oshanaraba mais maintenant qu'est-ce qui va se passer à Oshanaraba c'est le Takhlid de la Kappara c'est-à-dire qu'on peut encore ce qui a été décidé on a dit à Kippur l'enlever par la Tshuva maintenant ce soir avant Katsot et toute la journée d'Oshanaraba et le matin la soirée de Sheminiat Serret le matin de Sheminiat Serret et les Chachamim nous disent aussi ils nous disent que attention c'est pas parce que Kippur est passé que le dîn est terminé il y a encore un dîn c'est ce soir c'est toute la journée d'Oshanaraba voilà alors l'Arizal il dit la chose suivante il dit il faut savoir c'est Oshanaraba c'est c'est Sheminiat Serret donc je vous ai expliqué c'est à l'heure ce que dit l'Arizal il dit que ce soir la main d'Anshkathrasot l'ordre de mission a été donné mais il n'agisse pas jusqu'à le matin de Sheminiat Serret ça on l'a vu déjà tout à l'heure c'est pour ça que si un homme une femme fait Sheminiat Serret pendant Oshanaraba et même la nuit de Sheminiat Serret il peut Akashu Boko reprendre les ordres des missions des anges vous vous rendez compte on peut encore annuler des choses maintenant jusqu'au matin de Sheminiat Serret après pour les annuler pendant l'année on peut aussi on peut faire Sheminiat Serret pendant l'année on peut faire une fila pendant l'année on peut donner la tzedakah pendant l'année pour annuler des choses mais c'est beaucoup plus difficile mais le fait que la tshuva et la tfila et la tzedakah annulent des choses ça c'est c'est toute l'année mais c'est beaucoup plus difficile là maintenant on peut c'est assez facile Kaviachol comme Akhipour aussi c'est assez facile Akashu Boko il nous tend la main il nous dit fait tshuva c'est pour ça que le Rizal a dit de par exemple de beaucoup étudier la Torah beaucoup de faire des tefilotes la nuit de Shannar Abba le jour de Shannar Abba la nuit de Sheminiat Serret etc parce qu'on peut encore déchirer les xerotes et le Khitou Masofi la signature de la signature c'est le jour de Sheminiat Serret au moment de tefilat ou alors il y en a qui disent au moment de on a dit du kéter de tefilat Moussa et il y en a qui disent que c'est le matin pourquoi ? parce que le matin on arrive à 515 heures il y a 115 heures depuis Rosh Hashanah jusqu'au matin de Sheminiat Serret 515 c'est Vaït Hanan les tefilotes de Moussa Rabben et nos Chachamines nous disent que même si quelqu'un vous savez on avait expliqué dans les cours qu'on a donnés sur Rosh Hashanah et sur Kippour que les tzadikim sont inscrits dans le livre de la vie et les rechahim sont inscrits dans le livre de la mort on avait expliqué qu'on voit qu'il y a plein de tzadikim qui meurent des super tzadikim qui meurent et des super hechahim qui vivent qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire est-ce que c'est une vie de Torah ? c'est le livre de la vie même si la personne meurt pendant l'année et le livre de la mort c'est le type c'est un mort vivant c'est-à-dire il vit sans Torah il vit il va vivre encore un an deux ans dix ans il est vivant mais il est mort et ça c'est une xera et ça si Hachem le mérite si la personne ne mérite pas alors ça sera difficile pour lui faire tchoubassir ces décisions-là il y en a même qui disent que cette décision-là des tzadikim et des chahim c'est leur part c'est-à-dire est-ce qu'ils vont avoir à ce stade-là au jour d'aujourd'hui à Rosh Hashanah est-ce qu'il aura une part celui-là dans l'Olam Abba et celui-là n'en aura pas ? ça c'est les décisions à Rosh Hashanah au niveau de notre Hanyoud au niveau de notre Gashmioud on a vu que donc il y a aussi les Bénonim qui sont Thélohim ils sont en suspens au niveau de la Rosh Hashanah aussi et maintenant au niveau de la Gashmioud on a dit on est tous un peu en suspens dans le sens où la signature finale définitive c'est à Kippour mais on a dit comme on a dit tout à l'heure c'est pas terminé il y a la signature de la signature la mise en action on envoie l'huissier envoyer un huissier qui envoie la décision d'justice et bien c'est maintenant c'est Oshanah et Kippour donc Oshanah et Cheminade Serret donc quand on dit Yom Acharon c'est Yom Acharon Sheldin et le sommet le sommet de tous ces jours-là où justement on peut encore annuler par notre fila c'est Oshanah et c'est Cheminade Serret on arrive au bout au bout au sommet de tous ces jours-là comme ça marqué dans le Midrash Hattrumban en Parashat Midrash il y a marqué normalement excusez-moi comme ça marquait dans nos tests que toute la Voda de tous les jours de Elul et de Yamin d'Oraïm le Tahlit c'est d'arriver à Cheminade Serret et d'ailleurs les Ashkenazim ils disent le jour de Cheminade Serret ils disent une chose qu'à Cheminade Serret ils ouvrent le Echal ils disent maintenant tu es arrivé à la compréhension qu'Hachem c'est l'éternel pourquoi maintenant ? pourquoi ils n'ont pas dit ça le jour de Nehila ? parce qu'il y a le travail de la crainte il y a aussi le travail de se mettre sous la protection d'Akash Bokhu et de servir Akash Bokhu il faut les deux pour arriver à comprendre qu'Akash Bokhu c'est lui l'éternel c'est lui qui dirige tout de notre vie il faut s'être mis pendant 7 jours dans la souka sous la protection d'Akash Bokhu pour arriver à ça et le sommet de ça c'est justement ce jour de Cheminade Serret je vous raconterai tout à l'heure une histoire sur Rav Zouché et d'ailleurs nos Chachamines nous disent normalement on aurait dû avoir 50 jours pour se préparer pour Cheminade Serret mais seulement Akash Bokhu il sait que c'est maintenant des jours comme entre Pessah et Shavuot le Chachamines nous disent le Rambam il en parle il dit que les jours du Omer c'est comme un long entre les premières fêtes de Pessah et les dernières fêtes de Shavuot maintenant Akash Bokhu il a vu que s'il fait 50 jours entre maintenant la fin de Soukot et Cheminade Serret on va rentrer dans des jours encore plus de pluie et ça va être compliqué pour les gens de revenir on rentre dans l'automne l'hiver Akash Bokhu il a été rond il nous a mis Cheminade Serret tout de suite derrière mais normalement on aurait dû avoir comme l'homme-mer des jours de préparation pour ce Cheminade Serret et regardez ce que dit le Sefer Akhinour il nous dit que à Cheminade Serret c'est appelé At Serret parce que c'est Otser il retient ou sauf Colamohadim c'est à dire il retient tout ce qu'on a puiser pendant Rosh Hashanah qui pour Elul à Saratime Chua à Soukot on peut le retenir à Cheminade Serret et le garder avec nous pendant toute l'année pour ça il s'appelle At Serret il est Osef il est Otser il retient on le prend avec nous on le porte avec nous on le met dans sa poche on le porte avec nous pendant toute l'année il faut savoir comprendre ce qui va se passer ce jour-là on est en train d'en parler et le Ramchal ça je le cite souvent dans le groupe il faut savoir que il dit la chose suivante tout ce qui s'est passé à l'époque de Pessah quand nous on revient dans Pessah chaque année en fait c'est nous qui avançons dans le calendrier on va arriver à Pessah on va cogner dans Pessah on peut puiser comme on a dit tout à l'heure de l'essence la force de de Yeshua d'être sauvé ok on va cogner après dans le calendrier Shavuot on veut puiser à Cashbourg on va nous juger combien on va avoir de Torah regardez le cours qu'on a donné sur Shavuot et bien là c'est pareil on puise pendant Rosh Hashanah et après on arrive à Shemini Atzeret alors qu'est-ce que ça représente à Shemini Atzeret dans tout ce Mahalach alors on avait dit dans un des cours je ne sais pas si vous vous rappelez la naissance du peuple juif c'est la sortie d'Egypte c'est Atabach Arta Noachem qui nous a choisis il nous a choisis comme peuple après il nous a donné la Torah à Shavuot c'est comme la Bar Mitzvah la Bar Mitzvah quelqu'un devient responsable il doit faire les Mitzvot après il y a la personne elle devient un peu mûre elle devient un peu sage 20 ans 23 ans un peu plus sage un peu moins foufou c'est les Yemim de Rosh Hashanah et de Kippour la personne elle devient sérieuse elle commence à se stabiliser après elle va se faire pardonner ses fautes à Kippour elle va se marier et la Sukkah elle représente la Chuppah et quand est-ce quand le Hatan et la Kala se retrouvent c'est le Yichoud c'est Shemini Yatseret c'est exactement ça ce qui se passe en vérité c'est un jour on est en ardoute à Kachbochou c'est pour ça Kachbochou nous dit ne partez pas reste encore un jour avec moi et ce jour là on peut tout lui demander à Kachbochou on est très proche de lui il est très proche de nous et c'est ça le Yichoud et c'est pour ça que c'est haute serre ça va nous donner des forces pour toute l'année parce qu'on peut poser la question quand un roi il dit à ses enfants bon on a fait plein pour les invités on a fait plein pour la cour vous restez encore un jour avec moi parce que votre séparation m'est difficile si on reste un jour de plus ça va être encore plus difficile de toute façon ça va être difficile si je reste un jour de plus ça va être encore plus difficile on va voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse à cela mais déjà on a un petit peu parlé de ça c'est-à-dire que ce jour là va nous donner tellement de force on va tellement s'adresser à Akash Boko on va tellement essayer de ressentir ce qu'Akash Boko nous dit qu'il est très proche de nous ce jour-là il n'y a pas un jour dans l'année où Akash Boko est plus proche de nous au point que des rabbis il nous dit c'est comme Néhila toute la journée si vous vous rendez compte quand on prend ça on prend conscience de ça et on prie ce jour-là on va voir ce que dit le Zohar Akadosh on prend des forces après pour toute l'année en vérité il n'y aura plus de séparation avec nous et Akadosh Boko pendant toute l'année c'est pour ça la question on répond à la question normalement le roi qui nous dit ne partez pas rester un jour de plus votre séparation est difficile mais si on reste ça va être encore plus difficile ben non ça ne va pas être encore plus difficile parce que ce jour-là on va passer seul avec Akadosh Boko on va prendre avec nous on va être OSEF des forces qui vont nous accompagner toute l'année qui font qu'il n'y aura plus de prix là entre nous Akadosh Boko soit dit en passant Rav Israel avait dit quelque chose de très joli une fois ça veut dire quoi Kachala et Périda Trem votre séparation est difficile parce que pendant toute la période de Soukhot on est tous au même point les juifs riches les juifs moins riches les juifs pauvres on est tous dans des Soukhot ok après Soukhot il va y avoir des séparations celui-là il est riche il y a une belle maison celui-là il est moins riche il y a une maison moyenne celui-là il n'est pas riche du tout il y a une petite maison et bien Hachem a dit Kachala et Périda Trem votre séparation est difficile maintenant vous allez chacun avoir votre séparation de juifs ou juifs comme si juifs comme ça Hachem il ne veut pas ça Hachem il veut la ardoute et c'est ça qu'il y a notre séparation est difficile et on va voir on va voir aussi que Simcha Torah aussi c'est pour ça qu'on a fixé Simcha Torah Hachminat Seret il y a un hynyan de ardoute là-dedans on va en parler les autres Hachem si vous voulez et donc ce jour-là comme on a dit il va nous permettre de faire un yihoud gamour avec Akadosh Barfu une union avec Akadosh Barfu mais pour ça il faut savoir ce que disent nos textes sur ce jour-là de même que par exemple Shavuot aussi qui est appelé Atzeret parce qu'il retient en lui tout le travail de Pessah du Omer et de Shavuot s'appelait Atzeret et bien pareil Shemina Atzeret il observe tout le travail de Tichri et le Sfat Emet par exemple il nous dit que Shemina Atzeret c'est sauf la Moad et il donne la Braha à toute l'année et ce jour-là Akadosh Barfu il dévoile son attachement et nous aussi nous dévoilons notre attachement envers Akadosh Barfu et le Takhlit le but de tous ces jours-là de Tichri de toutes ces Vodas qu'on a dit tout à l'heure c'est pour arriver à ce jour-là de Shemina Atzeret et des fois vous savez que souvent à la fin c'est ce qui est le plus important par exemple vous prenez une bougie à la fin et bien c'est là où elle brille le plus quand elle va bientôt s'éteindre elle brille le plus pareil une échelle à quelqu'un avant de mourir des fois il peut atteindre des niveaux d'Aurore à Kodesh qu'il n'a pas atteint dans sa vie parce qu'à la fin c'est là où ça brille le plus et donc aussi c'est un jour où il faut être Mekabel à Torah Bomek Aleb avec sérieux avec profondeur et on peut ce jour-là donc s'attacher avec Akkadosh pourquoi alors je crois que le mieux c'est de vous lire ce que lise dit le Zor Akkadosh au sujet de ce jour-là je vous lis ce jour-là ce jour de Simcha de Simcha Torah Akkadosh le roi ne sont avec le roi avec Akkadosh que l'emnée Israël et ce que le roi va faire il va le faire avec 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 l'emnée Israël avec lui et tout ce qu'il lui demande il lui donne regardez ce que dit le Zor tout ce qu'on demande à Akkadosh il nous donne vous vous rendez compte ce que c'est ce jour-là et c'est pas tout regardez ce que dit le Likuchimini dans Parachat Kinfas il nous dit comme ça ce jour-là ce jour-là excusez-moi ce jour-là on est comme des enfants qui sont dans les méchitzot près d'Akkadosh et tout ce jour-là toutes ces demandes-là sont acceptées et ça c'est marqué dans plusieurs endroits et c'est pour ça que nos rachamines nous conseillent ils nous disent la chose suivante ils doivent faire très attention dans notre philode des cheminées les faire avec Kavana parce qu'à part que c'est un grand icône de tous les jours qui précède il y a quelque chose de particulier ce jour-là c'est que c'est un lion de Ratson qu'un jour Akashborkou est content et il écoute notre phila plus que tous les jours de l'année c'est quand même extraordinaire et mieux que ça nous disent les rachamines des fois il y a des philodes qui n'ont pas été acceptées pendant l'année on peut les faire monter avec notre philode des cheminées à Tseret pourquoi ? parce que qu'est-ce qui bloque notre philode ? il y a des méchitzotes il y a des barrières c'est ça qu'on fait les 955 versets de Sifat-Varim on passe on passe on passe toutes les portes maintenant le jour des cheminées à Tseret il n'y a plus de barrières et c'est ce qu'on dit dans les philodes qu'on fait après chaque acafote à quoi ça sert cette acafote qu'on fait autour du Sefer Torah en danse comme les rachamines nous disent c'est comme quand Yoshua a tourné autour de Yericho avec toute l'armée d'Ainé Israël ils ont cassé comme ça les forces de la Touma et pareil quand nous on fait comme ça à Simcha Torah on veut montrer qu'il n'y a plus de méchitzotes entre nous et Akadosh Bar ce jour-là il n'y a plus de méchitzotes donc les tfilotes qui ne sont pas encore montées devant Akadosh Bar on peut les faire monter et donc à quoi ça ressemble ça va beaucoup plus loin Shemini Atzeret c'est le seul jour de fête qui tombe un huitième jour bon on a Shemini Shepesach parce qu'on a en France la Haaret mais en Haaret Israël il n'y a pas Shemini Shepesach ça s'arrête à Shepesach mais un jour de fête Mamash même pour ceux qui sont en Haaret Israël qui tombent le huitième jour et vous savez que huit c'est les Mahala Minateva c'est presque l'époque de Mashiach c'est presque le Olam Abba c'est un jour très très spécial je vous lis regardez ce que dit le Seferach le jour de Shemini Atzeret on a dit il n'y avait que la Simcha pourquoi ? parce que c'est un jour il n'y a que la Simcha il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres mitzvot qui se mélangent il n'y a pas la Tshuva il n'y a pas l'Olav etc parce que c'est un Yom HaShemini Kulo l'Hashem entièrement pour Akadosh Baruch qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire que ce jour-là il y a le Yiroud une unité entre nous Akadosh Baruch et Amisraël et donc s'il y a une unité entre nous Akadosh Baruch et Amisraël il n'y a pas besoin de faire ces mitzvot qui sont censés être des chemins pour nous approcher d'Akadosh Baruch il n'y a pas besoin le Yiroud il est déjà là on a dit déjà que les mitzvot c'est pour nous approcher d'Akadosh Baruch et bien là il n'y a pas besoin Akadosh Baruch ne donne aucune mitzvot à faire Shemini Atzeret parce que la proximité elle est déjà de sa part d'Akadosh Baruch il nous dit restez avec moi demande-moi ce que tu veux je te donne c'est extraordinaire Shemini Atzeret et c'est quoi ce Sechok Batisrat le Yom Akharon c'est un peu aussi un rapport avec le Olamaba parce qu'il y a marqué dans Téhili Azimale Sechok Pinou ce jour-là notre bouche va se remplir de Shrok Shrok c'est plus que la Simra Simra ça peut être intérieur mais c'est un jour de Shrok c'est presque une joie qui sort qui se montre et pourquoi les Goïm ils vont dire mais pourquoi Hashem il vous gâte tellement quand Ma Cher va venir ils vont dire pourquoi Hashem vous gâte tellement pourquoi vous êtes tellement privilégiés et bien les Ménés Israéli ils vont dire Azimale Sechok Pinou Azimru Bagoyim il a fait beaucoup de choses pour moi les Ménés Israéli vont dire nous on a servi Hashem et Bishrudze qu'on a été sa mère pendant qu'elle a dit tout à l'heure Madame Mazouz Bishrudze qu'on a été sa mère pendant toute notre malgré tout ce qui s'est passé on a servi Hashem il va nous donner ce Shrok qui va ressortir à la fin des temps donc c'est un peu un peu la position qu'on aura avec Akkadosh Borkou après l'arrivée de Mashiach à la fin des temps à la vie de l'Avo on aura Asranou et Akkadosh Borkou très 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 proche c'est ça le jour de Sheminiat Sere et il nous dit quelque chose d'extraordinaire ici il nous dit que c'est quoi la Simcha pour répondre à la question de M. Ben Aroch tout à l'heure il nous dit c'est quoi le principe de la Simcha le Isot de la Simcha c'est extraordinaire il nous dit c'est la Kirva l'Akkadosh Borkou quand quelqu'un il sent une proximité avec Akkadosh Borkou et ben il est Bessimcha ça répond un peu à ta question Bruno c'est à dire que l'homme il doit réfléchir comme a dit tout à l'heure le PdU il dit regarde Hashem il nous gâte il nous prévient quand c'est Rosh Jona quand c'est Kippour il nous dit faites Tshuva je vous pardonne il nous dit faites soyez Smechim mangez faites la fête faites la fête soyez contents dansez et je vous récompense soyez Smechim et vous faites la Mitzvah je vous récompense donc quand un homme il sent cette Kirva cette proximité avec Akkadosh Borkou c'est ça qui lui donne la Simcha c'est ça la Simcha qu'on a dit tout à l'heure la Simcha c'est une Simcha parce qu'on sent une proximité avec Akkadosh Borkou et ça c'est une grande Simcha on est proche du maître du monde il n'y a pas il n'y a pas mieux que ça c'est ça qui nous a donné la Simcha et qui nous donne la Simcha toute l'année est-ce que vous avez des questions je vais vous dire encore 2-3 petits points et puis on va arrêter le cours ça fait déjà 2h non ouais ça fait déjà 2h20 de cours est-ce que vous avez encore des questions alors je termine regardez ce que tu me dis tu as répondu à ma question en quelque sorte et je vais faire en sorte pour ce jour de féminin de Serret de mettre un peu de côté ce souvenir mais toi c'est particulier c'est le jour du décès de ton père alors c'est particulier c'est difficile encore plus difficile c'est plus difficile malgré tout il doit quand même être Bessimcha je dois me réjouir d'être proche d'Akkadosh Borkou comme tu l'as dit parce qu'il est il est avec nous et pas avec d'autres et je dois quoi qu'il arrive il faut que je me réjouisse de ça et je dois être Bessimcha mais une chose est sûre c'est bien alors regardez ce que dit le Midrash il dit quelque chose d'extraordinaire le Midrash dit dans Shirashirim il y a marqué Zayom HaShem Nagila Benizmechabbo et les Rahamim nous disent Nagila Benizmechabbo bo de quoi c'est un jour pour HaShem on va se réjouir en lui en lui quoi en lui en le jour on va se réjouir tu peux fermer ton micro ou est-ce qu'on va se réjouir dans le jour et les Rahamim disent en Midrash il est venu il a mis les choses au clair il y a une fois marqué Nagila Benizmechabbo et après David il a précisé il a dit Zayom HaShem Nagila Benizmecha Bach en toi HaShem alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça il nous dit que vous m'entendez Shemini Al-Tzeret comme il n'y a pas d'objet de mitzvah il n'y a pas la sukkah il n'y a pas l'arba minime en vérité notre Simcha c'est d'être avec Akadosh Bar c'est ça en fait Shemini Al-Tzeret et c'est ça qui doit nous réjouir c'est ça que dit et en vérité c'est quoi quand quelqu'un nous donne un cadeau on peut se réjouir de deux choses du cadeau ou si c'est quelqu'un d'important qui m'a donné un cadeau si c'est le Raph qui me donne un cadeau même si c'est un stylo ce sera le stylo que le Raph m'a offert à vie vous comprenez et si c'est quelqu'un X qui m'offre un cadeau et bien si c'est un cadeau important je serai content mais là on a les deux on a Akadosh Baruch Hu très important qui nous a demandé ce jour-là d'être là avec lui donc Nagila Benissimecha Bach c'est un jour où on est content de cette proximité qu'il n'y a plus de barrière entre nous et Akadosh Baruch Hu c'est ça la profondeur de Shemini Al-Tzeret c'est ce que dit dans le Midrash d'ailleurs Akadosh Baruch Hu a dit venez mes enfants aujourd'hui nous allons nous réjouir ensemble mais que vous que vous et moi et pour terminer pour terminer je vais ouvrir la chose suivante pourquoi nos Chachamis m'ont fixé de terminer la Torah le jour de Shemini Al-Tzeret enfin en Shemini Al-Tzeret on aurait dû terminer la Torah à Shavuot normalement mais on va commencer on va finir la Torah à Shemini Al-Tzeret on va commencer tout de suite Bereshit tout de suite tout de suite le même jour pourquoi Shemini Al-Tzeret parce que justement ce jour où il n'y a pas de séparation entre nous Akadosh Baruch Hu ce jour où Akadosh Baruch Hu nous demande d'être c'est ce jour-là où on termine la Torah et on la reprend immédiatement pour dire que nous notre vie notre Simcha notre lien avec Akadosh Baruch Hu c'est la Torah et c'est ça on va essayer d'arriver au stade nous disons Akadosh Baruch Hu la Torah et Israël c'est Erhad où on est Berdout avec Akadosh Baruch Hu ce jour-là donc c'est un jour très très important comme on vient de lire tout à l'heure au nom du Zohar que Akadosh Baruch Hu nous dit viens viens demande-moi ce que tu veux je te donne alors c'est un jour il faut en profiter normalement j'ai lu dans certains sfarim quelqu'un qui racham et bien il essaie de s'isoler un petit peu il prie il prie il prie il profite pour demander à Akadosh Baruch Hu un maximum de choses voilà une dernière série si vous avez des questions puis on va arrêter ça fait deux heures et demie de cours c'est beaucoup mais bon on a c'était Rédu Doshan à Raba il s'est déroulé